Je suis présentement en tournée avec mon one-man show noir. Si vous ne l'avez pas vu encore, venez le voir, parce que je sais qu'il y a bien du monde qui dit « Ah, je vais attendre qu'il revienne, je vais attendre qu'il revienne, il y a juste des places au balcon. » Il y a bien des villes où je ne retournerai pas. Je l'avais dit en début de tournée, j'allais aller dans chaque ville juste une fois. Ce qui est vrai, mais pas vrai. Les villes proches de Montréal, comme mettons Brossard, Laval, même, tu sais, Sherbrooke, n'importe quelle ville que je peux revenir coucher le soir, ça ne me dérange pas d'y aller deux, trois fois, mais dans les places plus éloignées, je ne retournerai pas. C'est pas... Regarde, je vous aime, mais je vous aime une fois. Allez sur MikeWord.ca pour des billets. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à MikeWord, tu écoutes. Tu sais, pour ceux qui écoutent sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify, sur Stitcher, sur tout... On est sur toutes les plateformes, en fait. La semaine passée, il y a eu un groupe qui a renversé toutes les liquides de la planète sur une personne. Puis quand je suis débarqué de scène, il y a une fille, elle m'a dit, elle dit, « Hey, merci pour le chandail. » Parce que moi, pour l'épisode de la semaine passée, quand tu as entendu le liquide tomber, c'est tomber sur une personne que elle, après, tu sais, était là, elle, elle ne savait pas, elle pensait, « Chris, je vais voir un podcast. » Bien, non, soirée wet t-shirt. Puis... Fait qu'elle m'a dit, « Merci pour le chandail. » Je suis content qu'on avait des chandails, qu'on lui a donné un chandail. C'est ça. C'est ça, mon anecdote. C'est ça, ma semaine. Toi, Yann, ça a-tu bien été cette semaine? Tu t'es pas fait... T'es-tu fait barrer de TVA? Ça a bien été cette semaine. Ça a bien été. Parfait, parfait. Fait que là, là... Puis t'es heureux avec... Je t'ai vendu un auto. T'es tout le temps content avec. Il va super bien. Mais là, j'ai découvert que faire changer des brakes, ça coûte 1000 piastres. Mais... Ben oui, c'est ça, le... Mais... Ça coûte 1000 piastres, c'est cher. Ben, pour deux brakes, c'est cher en Chris, là. Chris, oui, bien oui. Là, il me dit, « Oui, c'est parce qu'ils sont en céramique. » Tu sais, j'ai fait comme tabarnak, tu sais, il me semble, il y a plein de chandails. Toi, Chris, achète-toi des brakes en flottant. « Céramique, c'est trop cher, mais il y a aussi un plancher flottant. » Ça te coûte 14 piastres. C'est pareil, c'est quasiment pareil. Fait que 1000 piastres. Oui. OK. Mets-la e-brake, là. Mets-la e-brake. Ah, fait que tu l'as acheté. T'as payé 1000 piastres. Oui, oui, j'ai payé les brakes parce que c'était avec mon truck, mon BM, qu'on est monté en Abitibi. Ah, OK. Je l'ai fait de la route avec. J'avais juste fait de la petite ville avec. Je voulais faire de la grande. Fait que là, tu devais faire ton Chris de frais. Ah, oui, oui. Avec ta BM en Abitibi, ta barnaque. Oh, yes. C'est toutes des Amérindiennes qui se font sucer pour Saint-Pierre. Ils se font sucer. Chris, on dirait. J'essayais de rentrer le scandale de l'Abitibi. Puis ma mémoire, là, j'avais comme flash que c'est les Amérindiennes qui payaient 100 piastres pour sucer. Je suis désolé aux Amérindiennes qui écoutent en ce moment. Je suis désolé. Ça, je sais pas. C'est-tu un cri? Lui, t'es amoureux. On a Max Gros-Louis dans le coin, astille. Mais ouais, c'est ça. Fait que, mais t'as aimé ça, l'Abitibi avec ta mère. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça, là. J'avais le toit ouvrant, puis tout, là, je capotais au bout. Il faisait beau. Puis en plus, sur la route, là, c'est l'automne. Les feuilles sont belles. Puis on a vraiment trippé. Puis Jerry, il est agréable. Ah oui, il est fin. Il est tellement fin. Jerry Alain, là, c'est un... Je vais sonner comme un vieux mon oncle, là. Mais c'est un petit gars tellement sympathique. Qu'est-ce que c'est qu'il est fin? Oui, oui. Il est tellement fin. Oui, oui. C'est une bonne personne. Oui. Puis lui, il vit son guilt, là, son... Tu sais, le lendemain qu'il a brossé, là, il vit son guilt parce que... Ah, il se sent tout le temps coupable. Il se sent tout le temps coupable parce qu'il pense qu'il a été du trouble pour le monde. Puis il a été du trouble pour le monde. Mais il a tout le temps besoin d'une nounou. Il a tout le temps besoin d'une nounou pour finir la soirée. Je pensais que ça serait toi, puis en fin du compte, ça n'a pas été toi, mais il y a tout le temps quelqu'un à la fin d'un show qui venait le porter. Puis genre, OK, assis-toi là, là, Jerry, puis qui faisait sa nounou. Puis OK, puis ce n'était pas toi. Non, non, moi, je partais après les shows, là. Tu sais, je faisais un petit peu de... J'allais saluer les gens qui étaient là. Puis après ça, j'allais voir les images dans la chambre pendant que lui virait sa brosse. OK. Puis c'est drôle, il faut que je te raconte ça, Mike. Pierre, après son show à Rouen, il voulait aller aux danseuses, mais il y avait... OK. Sur lui, il y avait un sac de chips, il y avait des bières qui avaient sorti de la salle de spectacle. Puis là, il s'en allait aux danseuses. Puis là, il ne pouvait pas rentrer avec ça. Ça fait qu'il est tout allé cacher ça dans un arbre. Il est monté dans un arbre. Il a caché ses chips, sa bière dans des... Il a tout caché son stock dans des buissons un petit peu partout. Il a tout récupéré. C'est Yogi l'ours. Il a caché sa bière, ses chips dans un arbre. Oui, oui, oui. Puis il a tout récupéré. Puis il est venu à la chambre d'hôtel. Il a continué à boire puis manger ses chips. Esti que je trouvais ça drôle. Il n'aurait pas pu juste arriver aux danseuses, dire à la fille, aux vestiaires, « Hey, j'ai de la bière et des chips. Regarde ça. » Oui, oui, sûrement. Mais en même temps, c'est Rwanda-Randau. Je ne sais pas s'il y a des vestiaires dans les bars de danseuses à Rwanda-Randau. Tu penses que la technologie du vestiaire n'est pas arrivée en Abitibi encore? Tu penses que le monde d'Amos qui écoute, ils font, « C'est quoi qu'ils parlent, ça? » « Vestiaire, c'est l'affaire d'importer, ça. » Bon, « Hey, on va tout de suite starter ce show-là. » Je suis vraiment excité ce soir. J'aime ça quand j'ai du Nouveau Monde au podcast. Et là, j'ai quelqu'un qui sait sa première fois au podcast. C'était la première fois que je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée il y a six minutes. Puis j'ai tellement entendu des bonnes affaires sur elle que je pense que ça va être vraiment un bon show. Fait que j'ai elle et j'ai un ami de longue date. Fait que pour moi, c'est une soirée parfaite. Mesdames et messieurs, voici Val Belzile et Martin Perizzolo. Merci d'être là. Merci. Merci Perizz. Merci. C'est le fun. Là, je me suis mis en jupe. Je n'ai pas pensé à ça. Donc là, vous me voyez le fond de culotte. Tu vois? Non, mais juste écartis-toi pas. Oui, c'est ça. Garde ça serré. OK, OK. Et là, toi, tu m'as dit en haut, ton fils est dans la salle. Ben oui, toi. C'est une crise de bonne idée, ça. Oui, je l'avertis, j'allais lui faire honte. OK, parfait. Il est correct avec ça. Parfait. Toi, tu n'as pas d'enfant? Non, mais je n'ai pas amené ma mère non plus. Ça serait vous que tu as dit que ma mère est assise avec son fils. Oui, ma mère est là. Non, non, non. OK. Puis c'est la première fois que vous autres aussi vous rencontrez. Non, non, on a fait un show ensemble l'année passée à Sherbrooke. OK. Une soirée d'humour. Puis je pense que tu participais à un... C'était comme un bout de concours. Oui, gong ton cachet. Gong ton cachet. Une affaire qui... Un jeu de mots et un concours ensemble. Yann, c'est comment ça? C'est mauvais. Mais c'est comme une façon d'avoir des humoristes gratuits. Parce que tu en payes un sur trois. Oui, bien oui. C'est moi qui avais été payé ce soir. Oui, exactement. Comment on avait gagné un grand cachet? C'était 75 piastres. Ah! Tu sais, il me semble si... Tu sais, mais l'idée d'un concours de même, là, c'est mauvais. Mais si tu... Si c'est un vrai prix, mettons... Tu sais, ça ne me dérangerait pas de faire quatre heures de char quand je suis débutant, si le grand prix, c'est 2,50 en montant. Tu sais vraiment, Christ, non? Oui, 2,50. C'est du vrai cash. C'est un bon Gameboy. 75. Non, là, le prix, c'est 75 piastres. Et tu as la chance de te rebooker le mois d'après. Avec un vrai cachet, là. Mais non, c'est encore le petit concours. Ah! Fait que toi, la chance, c'est comme si tu t'achetais un gratteux. Puis là, ça fait... Hé, tu viens de gagner la chance d'acheter un autre gratteux! All right! Nice! Un billet gratis! Mais là, la semaine, le mois d'après, moi, je n'étais pas disponible. J'avais un autre booking. Fait que je ne suis pas allée. Fait qu'ils ont pris trois autres volontaires. Oh, Christ! Oh, oui! Fait que tu n'as pas réalisé... Tu n'as pas gagné, finalement. Mais non, mais là, tu arrives là, tu fais ton meilleur 5 minutes, tu gagnes. All right! C'est le plus rodé, ça va. Mais après ça, le mois d'après, ça prend un autre 5 minutes. Oui, il est moyen bon, tu sais. C'est vrai, tu as-tu juste 5 minutes de matériel? Non! Non, mais l'année passée, oui. OK! Parce que, toi, tes nouvelles, tes flammes en oeuvre... Oh, oui, j'ai fresh meat. Oui, tu sens encore... Encore, allez, ça sonait creepy. Je sens la peinture. On dirait que je vais te passer le doigt, même si ça ne me tente pas. Peut-être que moi, ça ne me tente pas non plus. Non, mais je sais. C'est clair, mais ça devrait te tenter. Parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. T'étais... Non, mais je vais te dire ce que j'ai entendu de toi. T'étais lesbienne avant. Et là, t'es plus lesbienne. Et moi, c'est le meilleur des deux mondes. J'ai un peu de l'air. T'as un peu une butch. T'as un peu une butch. J'ai une butch avec un bat. T'es une petite patte de lesbienne. T'es une petite patte de lesbienne. T'es une petite patte de lesbienne. Non, mais j'étais encore lesbienne. C'est juste que j'ai plus le droit de dire que je suis lesbienne parce que là, maintenant, je ne couche plus que des filles, je couche avec des gars. Ben, fait que t'es pas une lesbienne, là, c'est ça. Mais attends une minute, attends une minute. Mais t'as pas commencé lesbienne. T'as un enfant de 20 ans, là. Fait que tu l'as pas... Tu l'as fait lesbienne? Oui, c'est compliqué, mais... Non. Non, mais t'sais, dans les années 80... Non, non, mais t'sais, tu peux... Fait que toi, tu penses... Tu penses que le père de l'enfant a juste... Il s'est caché la graine entre ses jambes. Regarde ton vagin! Ton vagin! Non, t'es surprise! Non, non, mais explique-nous, là. Explique-nous, là. Racon, regarde, regarde, regarde. C'est quoi? T'sais, dans les années 90... Comment que les lesbiennes font des bébés? C'est ça qu'on veut savoir. Dans les années 90, je savais pas qu'on pouvait être lesbienne. Il y avait pas d'Internet. OK. Fait que j'en savais pas. Il y avait des bébés à la chaise, par exemple? Moi, je le savais. Ouais, mais là... J'étais pas game d'aller dans les portes de cow-boys. Fait que toi, toi... Ben oui, il y avait peut-être des portes de cow-boys dans le club vidéo, la section... Ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, les portes de cow-boys. Fait que toi, j'ai pas dit des plotes de cow-boys. Non, j'ai compris les bottes de cow-boys. Des bottes de cow-boys. Ah oui, les bottes de cow-boys. J'en ai pris des plotes de cow-boys. J'ai le goût de devenir lesbienne, moi aussi. Mais toi, t'avais quel âge quand t'as réalisé que t'aimais les femmes? J'avais dans la trentaine. Oh t'es un arnaque! Ben là, t'sais... Avant, tu savais pas t'aimais les femmes, tu savais juste que t'aimais pas les hommes, c'est ça? Non, non, j'ai... Ah, ok, c'est personnel, j'avoue, j'avoue, c'est personnel, j'avoue. Non, non, attends un peu. Là, c'est parce que là, à un moment donné, tu sais, je savais que j'aimais les femmes physiquement. OK. Mais là, je suis tombée amoureuse d'une femme, puis là, j'ai eu une blonde, puis là, c'était la grosse affaire. Là, j'ai fait comme, oh my God, je suis lesbienne. Ah oui, c'est ça, OK. Puis là, c'est ça. Ça, tu savais que sexuellement, t'aimais les femmes, mais tu pensais que ça doit être ça, parce que... Je dois être bicurieuse, je dois être juste un peu trop kinky pour me contenter de ce genre, tu sais. Oui, oui. Ça m'a disait pas genre, on savait pas que c'était... C'est une petite fille de où? Euh, Brékeville! Oh, attends, attends, tu fais ça, un map, c'est où ça, Brékeville? C'est sur la rive sud de Québec. Ah, OK, OK. Ça existe plus, là, c'est Lévis, maintenant. Ah, OK! Ah, mais c'est Lévis, tabarnat! Ah, mais c'est ça! Brékeville! Dis pas, je veux pas savoir où est-ce que t'habitais dans le Moyen-Âge, t'as maintenant que je veux savoir. C'est que, non, non, mais c'est... Putain, c'est... Je veux savoir là, c'est-tu! Ouais, là, Martin, c'est parce que Lévis, c'est zéro exotique. C'est que... Brékeville, c'est pas exotique. Tu sais, ça a l'air dans... Dans les margarines meubles, c'est-tu? Non, pour de vrai, Brékeville, on dirait la deuxième toune de Steph Kars. Ou d'Edith Butler, tu sais, quand il partait de ville. Mais non, je viens de Brékeville, qui est comme un petit... Qui est pas une ville, en passant, là, fausse publicité. Qui est une ville parce qu'il y a le mot ville dedans. Comme toi, avec Sucé des pénis, t'es pas une vraie lesbienne. C'est pas une vraie ville, t'es pas une vraie lesbienne. J'aime pas ça, moi, quand on s'estime pour une coupe de pipe. OK. Fait que là, elle termine en place. Ça va être un estime de mon podcast. Jason, rappelle-toi, il va y avoir des moments de best-of dans celle-là. Mais là, moi, pour de vrai, je suis curieux. Pas curieux comme toi, là. Non! Mais... Fait que toi, quand t'étais jeune, c'est-tu parce que ta famille était un peu religieuse que tu pensais qu'être lesbienne, c'était pas acceptable? Pas à tout. Mon frère et moi, on faisait partie des six enfants de toute l'école qui était en morale. OK. Fait qu'on était les seuls impies, là, du village. OK. Parce que tout le monde allait à la messe ensemble, même si c'était les années 90. C'est comme... C'est un peu reculé. Moi, j'allais à la messe quand j'étais jeune. J'allais à l'église. Moi aussi, j'y allais deux fois par semaine parce que... Deux fois? Oui, la seule affaire qu'il y avait à faire, c'était de chanter dans la cité de chorale. Ah, OK. T'allais chanter puis t'allais... J'allais chanter puis j'avais pas le droit de communier parce que j'étais une impie. Ah. T'avais pas le droit de communier. Mais non, si t'as pas fait ta première communion, tu peux pas faire ta deuxième communion puis ta troisième communion. Pas de pain, pas de pain, puis pas de vin, pas de pain. Ah, mais en même temps, le fait que c'est un village, il savait que t'avais pas fait la première communion. Moi, je me rappelle quand je suis petit. Moi, j'étais... Mon père était protestant, ma mère était catholique. Moi, j'étais protestant. Puis chaque fois qu'on allait à l'église, puis ils faisaient... Moi, j'aimais l'église catholique parce que j'aimais ça, les hosties. Puis j'étais comme... C'est bien cool. C'est comme des petites chips hosties. Fait que là, mon père, il se levait pas puis il me disait, t'as pas le droit de prendre l'hostie parce que t'es pas catholique. Puis j'étais tout le temps... Ils le savent pas. Puis là... Mais t'sais... Il savait-tu? Ben non, il savait pas. Il te le donnait? Ben, il me le donnait, t'sais. Si t'attends en ligne... Mais t'as l'église de religion, de toute façon, pas inclusive, qui fait non, pas pour toi, t'sais. T'attends en rang devant tout le monde. Mais c'est là que tu vois que mes parents, t'sais, c'est vraiment tellement une autre époque de... Non, t'as pas le droit. On s'en collait. J'aime ça. T'sais, moi, quand j'allais, quand ils ont sorti les retards d'estis, d'indépendants, j'en achetais, puis j'étais comme son chanceux, les catholiques. Je trippais. C'est de la farine puis de l'eau, ça. Non, mais non. C'est du pain de quelqu'un qui a pas une bonne recette de pain. Oui, c'est ça. C'est de la colle à papier mâché sécheur. Mais pour vrai, là, la recette des hosties, c'est quelqu'un, mettons, un peu gratteux, qui a fait... Asti, Jésus, il donnait du pain au monde. T'sais-tu comment ça coûte, du pain? On va faire, Asti, une ligne de pain. Fuck that, Asti. On va faire des feuilles de pain. Des feuilles de pain. Ah oui, OK. Sors-moi un beau pain, coupe-le en 160 000 tranches. Ben, tu veux une petite tranche, mais ça même? Non, non! Un cercle dans cette tranche-là. Ah oui, oui, oui. D'un coup que le cercle est fait, vends ces retards-là aux calistes de protestants. On va vendre les retards, oui. Ils vont manger ça des hosties de câbles. Le vin, c'est quoi? Si les hosties représentent le pain, je veux pas goûter au crisse de vin qu'ils boivent. Ça doit être dégueulasse. Du vin de messe, il paraît que c'est dégueulasse. Ça doit être de l'eau avec du... Mais surtout, t'sais, dans les années que le Québec était très religieux, on connaissait pas le vin au Québec. T'sais, Astaire, on est pas des... T'sais, on connaît le vin comme n'importe où, mais dans les années 80, t'avais... On avait de la blague. Quelle sorte de vin, t'as? Du rouge. T'as-tu du merlot? Arrête de faire ta tapette. Ouais. On a du rouge. Moi, j'étais jeune, c'était du rouge ou du vert. Ouais. C'était pas du blanc, t'sais. Ah, du vert? Ouais, parce que la bouteille était verte, puis il y a quelqu'un à l'école, il y a... Ouais, moi, on boit du... Ma mère, mon père, il boit du vin rouge, ma mère boit du vin vert. Ah, ouais? Mais il brun, c'est du brun puis du vin? C'est ça. Il aurait pu dire du brun puis du vin, mais c'est ça. Mais toi, en plus, ton père était italien, fait que, t'sais, tu connais seul le vin. Il l'a encore, il l'a encore. Non, je le sais. Il l'est-tu encore? Il y a pas... Non, non, mais juste parce que tout le monde sait de change, là, t'sais, mais... Je pensais qu'il était marocain curieux. Non, 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 non. Non, non, il est... Il est italien, ben... Il reste italien. Non, mais... Mais t'sais, quand t'es italien, t'sais, t'sais, t'as été élevé italien. Fait que le vin, toi, tu connais ça depuis ton enfance, ça? Oui, mais je connais... Oui, je connais le produit, mais je suis pas un connaisseur de vin parce que chez nous, il y avait pas de vin de la... Puisque j'allais dire la SAQ, mais mon père, il dit la commission des liqueurs. Mais c'était du vin maison de tes mononcles, puis... Mon père, mon père. Oui, mais oui. Puis là, où est-ce que j'habite? C'est-tu dégueulasse le vin qu'il faisait? Il y a des années que, des fois, et non, c'était pas ça. C'était pas propre. Ça dépendait des batchs. Mais pour vrai, moi, c'est le meilleur vin au monde pour moi. Je le bois depuis... Ben oui. J'allais dire depuis que je suis petit, mais en réalité... Il en fait-tu encore? Il en fait encore. Puis écoute ça, chez nous, OK, check ça, chez nous, il y a des vignes, puis il y a du raisin qui pousse, puis là, ça fait comme cinq ans que je suis là que l'esti de raisin, ça tombe, ça colle, l'esti, puis ça m'énerve, puis là, cette année, j'ai fait, je vais essayer de faire du vin avec ça, tu sais. Fait que là, j'ai appelé mon père, puis j'ai fait, OK, je vais t'amener du raisin, le raisin de chez nous, puis on va le presser, puis on va faire du vin avec, tu sais. Fait que là, j'ai coupé tout le raisin, j'ai ramené ça dans des bacs, j'ai amené chez mon père, puis là, il l'a pressé, je l'ai mis dans des galons, puis il l'a mis à part de son vin, parce qu'on est pas mal convaincus que ça va être dégueulasse, mais vendredi, j'ai ramené un galon chez nous, tu sais, j'attends, je vais le transvider, tu sais, mais j'ai un galon de vin qui pousse dans ma cour, c'est de raisin, qui pousse dans ma cour, j'ai ça chez nous. Fait que, à suivre, si il me réinvite, je vais le dire ici. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. J'aimerais ça y goûter, pour vrai. Je suis curieux, moi. C'est du vrai vin, tu sais, parce que quand on s'était rencontré, tu me parlais que ton père faisait du vin maison, moi, tu sais, dans ma famille, faire du vin maison, c'est le monde qui achète de moins un sirop de vin puis ils rajoutent de l'eau puis là, ils attendent six, trois jours puis, hé, attends, t'apparemment qu'on a du vin. Mais toi, ton père, s'il effroire ses raisins. Oui, il y a une presse puis c'est juste du raisin. Il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a pas de sulfite, il n'y a rien dedans. Juste du raisin. Il y a juste du raisin. Puis ce n'est pas avec ses pieds. Ce n'est pas avec ses pieds, non, ce n'est pas avec ses pieds. C'est avec une presse puis c'est comme deux machines, une affaire qui le déchique puis une autre affaire après ça. C'est comme une espèce de baril avec un... Puis là, tu tournes une affaire puis là, tu presses ça puis là, le liquide sort puis là, tu le mets dans des galons puis ce qui reste, ils font la grappa avec ça, la peau qui reste. Ils prennent ça puis là, ils passent ça d'un autre procédé puis un alambic, tout ça puis ils font de la grappa avec ça. Mon père ne fait pas ça. C'est que c'était galasse. La grappa, c'est quoi? C'est du vin de peau? Non, la grappa, c'est comme un autre procédé, c'est pas du vin. La grappa, c'est les stingers des Italiens. Non, mais... C'est un drink de mafia. Une bonne grappa, c'est bon. Une bonne grappa, c'est bon. C'est juste des gars de mafia, j'ai vu, qui boivent ça. Mon père, il est pas dans la mafia. Non, mais c'est fort. C'est fort. C'est plus la Sambuca. Comment ça, tu connais du monde dans la mafia? Mike a traîné à des places. Moi, on a commencé dans le temps que l'humour, il y avait pas... Il y avait une industrie pis il y avait une industrie. Pis moi, l'industrie, m'a m'a... Fait que... Non, mais on faisait des shows dans des bars. Martin, excuse-moi, peux-tu parler plus proche de ton livre? Oui. Comme ça? Vraiment, je colle mes lèvres dessus? Oui. Merci. Merci. C'est parfait. C'est drôle, pareil. Moi, je pensais, vu que ça ressemble à un pénis, je pensais que c'est elle qui allait le tenir loin. Excuse-moi, ça va être que des jokes de lesbiennes. Ah, c'est correct. Mais quand on a commencé, on faisait du défrichage, on a joué dans des places où il n'y avait jamais eu de show. On était dans des bar whack avec du monde louche un peu. J'imagine que c'est là que tu as croisé. Tu as bu de la grappa. Moi, de la grappa. Je me rappelle, la première fois que j'ai bu de la grappa, j'étais le seul dans Bautis qui n'était pas dans les Hells. À peu près. Ah oui. Les Hells boivent de la grappa. Les Hells, parce que les Hells... Ça ne correspond pas à mes préjugés. Les Hells, dans le temps, pensaient qu'ils étaient dans Mafia. comme Québec est un peu jaloux de Montréal, comme Montréal est un peu jaloux de Toronto, à l'époque, les Hells étaient un peu jaloux de la mafia italienne. Il y avait une rivalité. Il y avait la clique de la mafia italienne. Mais tout le crime organisé, je pense qu'ils travaillaient ensemble. Oui, oui. C'est juste qu'ils faisaient d'autres jobs. Tu appelaient la mafia quand tu voulais faire de la pizza ou tu appelaient les Hells quand tu voulais déménager des meubles. de ces gens. Mais tu sais, au début, les Hells... Non, non, mais... Parce qu'il y a peur que les bœufs écoutent. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais dans le temps... Parce que moi, j'ai été longtemps... Je lisais des livres sur la mafia et tout ça. Parce que j'ai tout le temps été obsédé par la crime organisé. Mais dans le temps, la mafia au Québec engageait les bikers pour être la job de bras. Oh, yes, merci, tabarnak. Je vais te donner... Tiens, vous-là, 100 pièces. Mais dans le temps, la mafia italienne engageait les bikers pour faire la job sale. Puis après, quand les bikers ont réalisé où que le vrai argent est que la mafia fait, on peut le faire nous autres aussi puis on est les gros bras de la mafia. Fuck la mafia. Ça fait que c'est là que les Hells sont devenus big au Québec. OK. Puis là, la grappa, ils ont arrêté ça. Mais la grappa... Quand on est parti de la grappa... Que là, j'explique pourquoi les Hells ont pris... Moi, je me rappelle c'était quoi, là, tu sais. Mais... Oui, c'est ça. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'ai rencontré des Hells, ils agissent vraiment comme du monde que j'imagine dans mafia. Ça fait très good fellas. Ah oui. Moi, j'ai jamais... J'ai été une fois dans un... Dans une place où il y avait des motards. Puis c'était des vrais motards. Il y avait leur suit. C'était dans leur... Dans leur bunker à eux. OK. Oh, nice. Oui, oui, oui. C'est là que tu vois que je suis groupé. Je suis comme... Mais c'est le seul contact que j'ai eu avec ça. Sinon, probablement, j'ai eu plein de contacts, mais que je ne suis pas conscient. Tu ne le sais pas. Tu sais, tu ne le sais pas. Mais... 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 Mais oui, c'est ça. Mais c'est la seule fois que j'ai vu ça de près puis que j'ai comme... OK, là, c'est ça. Là-dedans, là, tu sais. C'était en Beauce puis j'avais vraiment hâte de m'en aller, tu sais. Pourtant, c'est la place la plus sécuritaire au monde. Ben oui, ben oui. Il ne va rien t'arriver si tu es là. C'est parce qu'ils t'ont invité. Là, tu sais, tu ne rentres pas là. Tu ne vas pas à l'Halloween, là, tu sais. Mais... Mais c'est ça. Mais quand même... Mais comme Chris, ils ont tous le même costume. Ils sont tous habillés pareil. Ils sont tous habillés en bandit. C'est où les bonbons, d'abordant que je sais. Mais c'était assez impressionnant. C'est assez peurant, même. On dirait qu'eux autres, je les aurais vus sur la rue puis j'aurais su qu'ils étaient dans les motards parce qu'il y avait des faces de tueurs, tu sais. OK. Moi, j'avais... Un moment donné, j'avais été dans un party que c'était après un show. Les gars nous avaient invités dans leur repère. Puis moi, je ne catchais même pas que c'était des... Que c'était ça. Puis là, j'étais comme... C'est drôle. T'as vu qu'ils appelaient ça un repère. D'habitude, c'est juste... C'est juste les... C'est ce qu'ils appellent ça, des repères. Là, je disais ça à quelqu'un puis il était comme... Tu sais, puis là, j'étais comme... Oh, OK, OK. C'est ça, c'est ça. Fait que là, je suis arrivé au repère et là, on rentre puis on... Tu sais, c'était... On rentre, il y avait... C'était comme l'équivalent d'un tapis rouge. C'était un magasin, mais c'était... Le repère était en arrière d'un magasin. Puis là, on rentre dans le magasin puis le backstore, fait que ça faisait très film de mafia. Le backstore, on ouvre la porte puis là, c'est comme une discothèque mais dans le... Le backstore, c'est-tu du yellow, là, tu sais, où c'était pas un yellow, là. Mais c'est comme... Hé, on tabarnak! Fait que là, je m'en vais au bar parce qu'il y avait un bar. Je commande une bière et ils me donnent une bière puis là, je suis comme... Hé, on tabarnak! C'est bien weird. Puis là, je prends ma bière puis je suis avec Lou Marin, tu sais, qui est un de mes techs puis lui... Là, en dedans, tout le monde a leur patch puis là, fait que c'est clair pour tout le monde. Chris, tu sais, moi, ça a été lent avant de comprendre que le repère, c'est un repère. Mais là, Lou, il est chaud un peu. Il va voir le leader puis il le regarde puis il fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Puis là, le monsieur, il est juste... Il est parti à rire puis il a fait, voyons tabarnak! Il a fait, OK, je viens de comprendre. Moi, c'est drôle parce que j'ai compris que j'étais là. Quand on est arrivé, il y avait un chalet, il y avait un chalet comme à part, tu sais, une petite maison vraiment délabrée. OK. Puis le gars, il a dit, ah, ça, c'est la maison des filles. Puis là, j'ai fait comme... Ah, puis moi, j'ai déjà fréquenté... C'est comme Love Story, mais version... Ouais, c'est occupation d'eau qui est du temps pour être arrivé. Ouais, mais j'ai déjà, j'ai déjà fréquenté une danseuse, fait que, j'avais ces affaires-là, tu sais, qui... Des fois, il y allait, tu sais, dans ce genre de gig-là, tu sais, fait que là, j'ai comme flashé dessus. OK, fait qu'il faut en venir des filles. Oh, tabarne. Oh, astille, les caméras. Oh, Chris, on est rentrés. Puis là, j'ai vu tout le monde en patch. Là, j'étais comme, astille, je veux m'en aller. Là, tu devais dire, j'espère que je vois pas mon ex. J'espère. T'as voué sortir de la cabane. Parce que moi, c'est pas mal le plus proche d'une gang de motards que j'ai. C'est God, pareil. Ah oui, c'est God. T'amenais-tu en ride? T'amenais-tu faire des rides? je l'ai fourré. Ah, il faisait faire des crises de rides. Je l'ai fourré, je suis pas sortie à la vitre. Elle en avait un, elle en possédait, dans le garage. Ça, c'est pour moi. J'aurais demandé des rides. Moi, je faisais des rides. J'ai un de mes amis qui avait une moto, puis je faisais des rides. Il m'a amené faire des rides, puis je le tenais comme une petite fille. Je le tenais de même puis j'étais content. J'étais comme un mix d'une petite fille puis un chien et la tête sortit du char. J'étais... Non, moi, j'ai demandé des cunnilingus. Tu demandais des cunnilingus? C'est correct. Tu demandais tout ça à ton ami? Non. C'est comme... Amène-moi! Amène-moi dans le parc, fais-moi un cunni. Amène-moi dans la petite maison un peu délabré puis mange-moi le cul. Ah! Elle est cute. Chris, ton fils est là. Ah, je sais. Ouais. Mais là, toi, fait que la première fois que tu as mangé un vagin, ouais, as-tu vu le lien, tabarnak? Je suis comme le nouveau René Omérois. Fait que là... Non, mais... C'est... Excuse-moi, tabarnak. Chris, j'ai pas de classe. Je me sens mal. Pourquoi? Je me sens vraiment... C'est moi qui devrais se sentir mal. Mais toi, je veux juste savoir... Fait que toi, la première fois que t'as fait l'acte avec une femme... L'acte? L'acte! C'est dégâle. C'est une mime, c'est comme... Tu veux que je le mime en le faisant? Non, c'est correct. Première voix de fourré. Ouais, c'est... C'est quoi tu veux savoir? Mais, c'était avec qui? Puis, c'était comment? Mais pas, dis pas son nom, là, mais... Non, je m'en rappelle plus de son nom. Mais comme c'est vrai, c'est-tu comme un one night? Ouais. Puis là, toi, à l'époque, t'avais un chum, fait que t'as couché avec une fille puis là, t'es revenue... Oui, mais j'avais le droit. J'avais un chum puis j'avais le droit de... Si c'était des filles, j'avais le droit de... Puis c'était-tu lui qui t'a dit ça ou t'avais fait ce règlement-là pendant que lui? puis... Non, c'était lui. J'avais le droit, mais si, j'y comptais les détails. Oh! T'as dit, il n'y avait pas d'Internet dans cette heure-là. Il fallait bien qu'il... Ah, OK. T'étais son porn-up. Exactement. Fait que là, toi, t'arrivais à la maison puis tu décrivais la fille. Ouais, j'en mettais, là. OK. Je mettrais ça pour... Elle avait un Harley. C'était pas un Harley, tabarine, c'est une Suzuki, estie. C'est une petite crise de Suzuki 200cc. Non, mais la première fois, c'était super décevant. C'est vrai? Oh non, c'était plate. Ben comme, je pense n'importe qui, moi aussi, la première fois, c'était décevant. Tu sais, tu sais pas, tu sais, Chris, es-tu dedans? Non, non, pis tu sais, elle avait la touffe vintage. Ah, ouais, ouais. Mais est-ce que... Elle avait le breaky-vage. Mais c'est très... C'est surprenant quand même parce qu'avec le ciseau, tu devrais pouvoir trimer ça, tu sais. C'est joli. Non, mais... Tu sais... T'es trop si doux. Ça, c'est vrai. Là, c'est écrit une carte, tu sais, comme ça. J'ai jamais fait le ciseau dans ma vie. Non, jamais? Non, non, là. Tabarnak, je suis pas une lesbienne, pis moi, je fais le ciseau des fois. Tabarnak. J'ai fait le ciseau. C'est mon oeuvre, tu sais. Chris. c'est pas nice. C'est si t'as un pied, tu le fais comme arc. Non, 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 je fais pas ça. T'as jamais fait le ciseau? Non. On fait pas ça. J'aime ça. Elle a dit, hé, on fait pas ça. C'est qui qui dit, Il y a plus de lesbienne dans la salle. Elle est où? Moi, à l'époque, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans lesbiennes, pis ils m'ont tout délaissé dans les dernières années. T'as changé ton look? Non, c'est que, c'est que, c'est que jeune, T'as pris du poids, Mike. Jeune, moi, c'est ça, les lesbiennes, c'est pas des chubby chasers, mais moi, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais vraiment, t'sais, pendant un bout de temps, j'étais comme, c'est bien cool. J'avais, mettons, 25% de mon public, c'était des lesbiennes. C'était énorme, t'sais, il y a un pourcentage, mais t'sais, mais en même temps, je me fiais aux coupes de cheveux. T'sais, fait que, il y avait des filles avec des cheveux courts avec d'autres filles, fait que j'ai fait, les lesbiennes les mêmes, pis, pis après ça, j'ai arrêté d'avoir des filles avec des cheveux courts, pis, là, je viens de recommencer à avoir des fans lesbiennes, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment pas gros. Moi, j'ai aucune idée si j'ai des fans. Moi, j'en ai des fans lesbiennes, parce que j'ai animé des shows, ben, justement, tu sais, à Sherbrooke, au Grand-Duc de Wellington, c'est un bord gay. Ouais, ouais, quand j'allais là, quand j'allais là faire un concours de merde, là, après ça, les propriétaires, ils ont fait comme, tu veux-tu animer des shows de drag queen? J'ai fait comme, ouais, c'est une gay, qu'est-ce que c'est? pis là, je me suis mis à animer des shows de drag queen et de drag king. OK. Parce qu'il y avait des soirées, le vendredi, c'était Girls Night Live. Moi, je comprends pas ça, les drag king. Tu comprends pas ça? Drag queen, ça, je sais, c'est quoi? Drag king, j'ai vu ça arriver récemment, pis j'ai fait comme, OK, pour... Il est à count. C'est quoi, drag king? Dieu voulait pas ça! Mais attends, si je comprends bien, drag king, c'est quoi? Ben, c'est comme, mettons, tu sais, comme moi, j'ai fait un numéro avant d'animer, je t'ai déguisé en George Michael. OK, OK, mais non, c'est des filles en gars. C'est des filles en gars. OK, c'est pas ça que je comprends pas. Attends une minute, ça, je le comprends, c'est beau. Toi, ce que tu comprends pas, c'est des filles qui se déguisent en gars qui se déguisent en filles. C'est ça. Oui. Comme la... Ah oui, les bio queens. Wendy Warhol, la blonde à Pierre-Luc de Trois-Biard. Lex. Ah, ils sont peu ensemble. Mais moi, à chaque fois, tu sais, à chaque fois, je fais comme... OK. OK, fait que là, toi, t'es une fille qui fait semblant d'être un gars gay qui fait semblant d'être une fille. Ah oui? C'est pas bizarre. OK. Non, mais moi, ça, c'est ça, là, ça, ce bout-là, mais je pense que quelqu'un progresse... ça sonne méprisant. Oui, ça sonne vraiment méprisant. ça sonne méprisant. Non, non, mais moi, je dis vraiment... excuse les hommes, on parle, Fait que... Laisse-moi... misogène. Non, mais pour vrai, moi, ce bout-là, excuse-moi, je sais, vraiment... Il était bien collé par le place. On se regarde le péril. Désolé, désolé. Tu as retrouvé sa liste. Mais... Désolé. Mais... Il est bien collé, ce type-là. c'est un peu. Mais par contre, pour vrai, moi, c'est un vrai questionnement. J'ai la misère à comprendre cette affaire-là. Oui. Peux-tu me l'expliquer? Toi, tu le comprends-tu? Ben oui, c'est des bio-queens. C'est... Attends, c'est des quoi? Des bio-queens. C'est des queens, mais biologiquement, ce sont déjà des femmes. Fait que dans le fond, c'est juste des filles qui aiment ça se mettre crissement épais de make-up. OK. Et des faux-cils pour faire du lip-sync sur des tounes de Céline Dion. Fait que c'est des filles... C'est des filles qui veulent être crissement filles. C'est des filles qui veulent être le stéréotype de la femme. C'est comme des clowns de femmes. C'est ça, les drag queens. C'est des clowns vulgaire de femmes. OK, là, je comprends. Je comprends. Je crois que t'es défends puis ça sonne plus manque de respect que nous autres qui font. Je comprends pas. Non, c'est comme des clowns. Des uscs, des bouffons. C'est des bouffons. Non, mais là, je comprends. Des uscs, les uns avec du loquillage. Ça, c'est simple. Ah non, mais c'est un peu ça. Là, je comprends. Là, je comprends. Là, je comprends. Ça fait du sens. Ça fait du sens. J'ai fait un show en Lady Gaga à un moment donné avec des canettes de Pabst dans les cheveux avec du velcro de même à Sherbrooke. J'ai tout fait ça. Mais moi, vois-tu, ce bar-là, c'est le Grand-Duc? Le Grand-Duc de Wellington qui est fermé maintenant. Ah, ça ferme. Oui. Mais tous les bars qui le ferment, non? Moi, jamais. Ce n'est pas les marches. Oui, on m'a dit que c'est à cause qu'ils ont ouvert un shaker. C'est quoi un shaker? Je ne sais pas. C'est un bar qui ouvre partout et il n'y a plus personne à Well à Sherbrooke. Mais ça, c'est une mauvaise excuse pour un bar gay. Oui. Chris, c'est weird de faire. Pourquoi le bar gay n'existe plus? Ils ont ouvert un skers. Si tout le monde va chez Benet. T'es la marmette. Peut-être qu'il n'y a pas la communauté... La scinture. Peut-être qu'il n'y a pas une assez grande communauté gay pour faire vivre le... Ah non, il y a de la Gwyn à Sherbrooke. Il y a une bonne comme notre... Mais vois-tu, moi, c'est là que j'ai refait... J'ai refait mon... J'ai recommencé à avoir des... J'ai réalisé qu'il y a encore des lesbunes qui me trouvent drôle. C'est quand j'ai joué là, hostie, que moi, en plus, je venais d'écrire mon numéro, c'est transgenre, puis il y avait des transgenres dans la place. Là, j'étais comme fou comme la marde. Moi, j'étais heureux, puis c'était vraiment le fun. C'est vraiment... Moi, j'ai adoré jouer là. J'ai adoré jouer là. J'ai adoré jouer là. Oui, c'est vraiment nice. Le crowd, ça allait dans tout et sans. C'était fou de voir. Moi, ce que j'aimais de cette place-là, en plus, c'est que Max Leblanc, dans cette place-là, je trouve que c'était parfait parce que ça devenait éclectique. Tabarnak, t'as le... Tu sais, c'est un bar gay, puis t'as Max Leblanc qui est comme too much, qui est à l'opposé d'un gay. Mais il est too much, mais il n'est pas too much parce que ces soirées, c'est impressionnant. C'était vraiment bon. C'est impressionnant. Il y a des musiciens. C'était tabarnak, arrête de l'insulter. Il y a du monde qui vient de faire des chroniques. C'était vraiment bon. C'est fou, c'est soit le temps et l'énergie qu'ils mettent dans ces soirées-là. C'est vraiment le fun. C'est impressionnant. Tu sais, je dis le concours de Marthe, mais c'est pas vrai. C'est super le fun à faire. Non, mais c'est toujours un peu whack. Non, mais je te comprends. Non, non, il y avait le band live et tout ça. Moi, j'ai insulté le guitariste. La première fois que je suis allée là, il avait fait un spécial Journée de la femme. Ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu une fille sur les premières parties. Il avait fait un beau numéro misogyne juste pour moi. C'était vraiment super. C'est bien touchant. Oh oui, c'était super touchant. Puis le guitariste, genre, il était déguisé avec un bois puis il faisait une toune. Je faisais, je suis partie avec mes chums de filles. C'était vraiment comme, c'était ridicule. As fuck. Mais il y a-tu, parce que, tu sais, j'ai l'impression que ça, ça n'existe plus. Tu sais, mettons, tu sais, dans le temps, tu entends, tu sais, il y a les filles, tu sais, qu'on traitait les filles différemment en humour. Puis j'ai l'impression que là, on les traite, tu sais, c'est des humoristes, on s'en crisse. Mais c'est-tu, c'est-tu une autre réalité quand tu n'es pas à Montréal? Oui, je te dirais, tu sais, je suis allée à Gatineau récemment, je me suis fait donner des conseils par des gars, oui. Par des humoristes ou juste des messieurs dans le public? des humoristes, ils sont fins, ils donnent des conseils, tu sais, puis ils parlent lentement pour être sûr qu'on comprenne bien. Ah, oui? Mais, mais, ils sont gentils, puis après ça, ils commencent leur number avec, par applaudissement, qui c'est qui a déjà chié d'un urinoir? Tu sais, ah, OK, je pense que je ne vais peut-être pas faire ça. Mais en même temps, on prend des notes, quand même. Oui, oui, oui. En même temps, ça fait combien de temps tu fais ce métier-là? Ça fait pas longtemps. Ça fait même pas deux ans. OK, on va dire un an et demi. Bonjour. Elle a dit deux ans. Moi, ça fait presque 25 ans que je fais ça, puis moi, j'écoute les conseils. C'est pas de n'importe qui, mais je te dis, mais c'est juste un conseil, ça peut être bon. Tu peux l'écouter ou pas l'écouter, mais je dis, je sais pas pourquoi ça devient tout à coup une guerre de genre ou une guerre de, ah, les gars du mansplaining parce qu'il y a qui donne un conseil. Je les écoute, mais je m'en collisse. C'est ça qu'il y a. Il y a-tu des filles qui te donnent des conseils, par exemple? Non. Moi, il y a des filles qui me donnent des conseils des fois, puis je le prends, oui, mais ça. Moi, j'aime pas ça, des conseils. C'est ça que je l'ai demandé. Moi, j'en donne pas non plus, sauf quand on me le demande. mais c'est sûr, les gens qui donnent des conseils... Je pense que c'est plus un problème d'attitude. Oui, c'est pas vrai. Pour vrai, je... parce que je suis une vieille bête, je veux rien savoir de personne. Mais ça, j'ai l'impression en plus, c'est une affaire très, 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 que c'est beau de la nouvelle génération. Hé, merci. Puis après ça, là, tabarnak, calé, il m'a garaché ça. Oui, il m'a dégouté. 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 Il m'a dégouté la semaine passée. Mais, oui, c'est ça. J'ai l'impression que la nouvelle génération donne plus de conseils. Parce que moi, les premières fois, tu sais, quand je montais mon dernier show, je venais ici, puis des fois, j'avais des open micers qui venaient me voir, qui étaient comme, tu sais, je devrais le dire de la même. Puis les premières fois, je suis comme, fais deux mois, tu fais de l'humour, au tabarnak. Fait que je le prenais personnel, puis après, j'ai juste réalisé, c'est de même que le monde né. Tout le monde donne des conseils. mais il y a plus, je trouve, avec la nouvelle génération, il y a plus, ils sont... Un esprit d'équipe. Un esprit de communauté. tu sais, quand ils voient quelque chose, ils te le disent. Ce qui est quand même cool. Puis des fois, c'est comme, il ne faut pas écouter tous les conseils, crissement. Dans le fond, il ne faut écouter presque aucun conseil, mais il y a quelque chose de... Non, mais il y a quelque chose de... Écoute, mais tu t'en calistes aussi. mais le conseil dit quelque chose pareil, il dit quelque chose sur la personne, il y a plein d'affaires qui m'intéressent là-dedans, mais il y a juste quelque chose, il y a une générosité, en tout cas là-dedans, qui m'intéresse bien plus qu'à mon époque où les gens, s'ils voyaient que tu faisais quelque chose de... de croche, de pas correct, ils n'aient pas de corriger, ils n'aient pas de te dire, ils étaient juste comme content que tu ne fasses pas la bonne affaire parce que... Moins de compétition. C'est ça. C'est moi le king de la moite. Mais honnêtement, je trouve ça bien mieux aujourd'hui. Après ça, je fais le tri, évidemment, mais je ne suis jamais... Moi, un gars, ça fait six mois qu'il fait ça, qu'il me donne un conseil, je l'écoute, il y en a extérieur. Même quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui des fois voit quelque chose dans ton numéro, qui ne marche pas, ça peut arriver des fois. Oui, mais quelqu'un... Ben oui. Mais quelqu'un qui dit « Regarde-moi, je ne comprends pas, tu sais quoi, je ne comprends pas, mais ça dit quelque chose, ça. » Si il n'a pas compris, peut-être qu'il n'a pas... Ben c'est ça, ça dit quoi ? Ok, toi, tu n'as pas compris, bon ben c'est sûr. Peut-être qu'il y a d'autres mondes qui n'ont pas compris. Exactement, mais il y a quelque chose à aller chercher, en tout cas, il y a quelque chose à... Moi, par exemple, il y a une affaire que je faisais tout le temps à l'époque et que je fais encore que je trouve que les nouveaux devraient faire. C'est que moi, quand je... Mettons, parce que moi, je suis le genre de personne, quand je regarde un humoriste, j'ai tout le temps des flashs dans la tête, fait que là, je sors de la salle et j'écris mon petit flash pour ne pas déranger du show et après, je vais voir l'humoriste pour donner mes flashs. Il est vraiment généreux là-dessus. Mais à chaque fois, je dis tout le temps « Je m'excuse, j'ai eu des flashs, je peux-tu t'en donner ? » Parce que je suis conscient que créer un numéro, c'est... Je ne veux pas être comme « T'appartenais, c'est Olivier de l'année 2016. » Je ne veux pas devenir ce gars-là. Fait que, tu sais, j'arrive, je rentre tout le temps avec une... « Eh, excuse, je ne sais pas si c'est bon, mais peut-être que c'est bon. » des hosties de bon flash. Moi, j'ai un gag, en tout cas, mais c'est... Mais tu sais, vu que, tu sais, moi, je fais ça puis ça fait 26 ans que je fais ça, puis après, c'est juste... Moi, le seul problème que j'ai, c'est quand quelqu'un, ça fait un an, mais il arrive avec un arrogance au lieu d'être... Est-ce que j'ai eu un flash? Est-ce que j'ai eu un flash? C'est parfait. Ça, là, ça peut être... Même quelqu'un du public, parce que, tu sais, souvent, le monde du public ont vu plus de shows que nous autres, on voit, parce qu'ils trippent... Ils ont l'œil extérieur. Ils trippent sur l'humour, fait qu'ils vont voir des shows. Mais si tu arrives avec une arrogance, puis moi, tu sais, veux pas, tu sais, dans la quarantaine, là, tu fais comme... Asti, es-tu en train de me dire que je ne suis plus dans le game? Tu sais, tu le prends quasiment de même. Moi, les gens qui me donnent des conseils, c'est souvent des open-mikers, là. Mais c'est des collègues, en fait, c'est des collègues, c'est des collègues où c'est ce que t'es, ou tu sais, t'es... T'es en train de me traiter d'open-miker? Je suis en train de me traiter d'open-miker solide. Je suis fucking ça. Puis, il n'y a rien de mal à ça. Open-miker curieuse. Oui. Mais, oui, puis elle a gagné, elle a gagné son cachet, tabarnak, parce qu'il n'y a pas rien ici. C'est cool, là. Il a gagné 75 thès à Sherbrooke. C'est cool, là. C'est cool, là. C'est super zolo. Ça, je voulais en parler parce que tu m'as dit avant que toi, tu viens saoul bien vite parce que tu t'es fait opérer. Oui, j'ai fait ça, moi. Ils m'ont splitté, ils m'ont splitté mon estomac en deux parce que j'étais trop grosse. Parce que tu ne l'as pas assez vite? Non. Non, parce que j'étais obèse, puis là, je suis encore obèse, mais je suis comme moins obèse. 210 livres en à peu près deux ans. OK, c'est cool, là. Ah, ouais. Allez chier! Comment ça, allez chier? T'as par exemple, le monde te donne des gags. Tu prends ça comme on est ça. C'est fait opérer. Je t'applaudis. Non, mais c'est parce que j'en mets un peu misère encore avec ça. C'est vrai? Avec le fait que le monde est comme « Ah, t'es plus cute avant. » Je suis comme « Ah, t'es plus cute avant. » Non, mais les gens ne t'ont pas dit que t'es plus cute avant. Ils ont juste du bras. Non, non, bravo. Bravo à se t'enlever une moitié de l'estomac. Ils l'ont pensé. Ils l'ont pensé, c'est sûr, mais ils l'ont pas dit. Ils l'ont pensé, ils ont fait comme « Ah, Christ, ça fait plus grosse que ça. » Ils ont dit « Hey, je suis pas sûr que j'ai eu un flash. T'es plus cute avant. » Ah, ah, eww. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment, j'avais vraiment beaucoup de problèmes de santé. Fait que moi, j'ai une chirurgie bariatrique. Fait que là, maintenant, quand je bois, ça s'en va direct dans mon sang. Comme un tampon de vodka dans le cul. C'est bien hot, ça, comme opération. C'est fucking hot. Écoute, ça me coûte pas cher. C'est tout comme un tampon dans le cul. Je sais pas, j'ai jamais essayé le tampon dans le cul, mais apparemment, c'est le même principe. Ça va direct dans un système nerveux. T'as déjà essayé, toi? Non, j'ai jamais essayé, mais ça me tente. Il y a une ex qui a laissé une boîte de tampon à la maison, j'ai de la vodka. C'est... Ça sonne comme un plan. Ça sonne comme un plan. Je sais juste pas comment tu le rendes s'il est imbibé d'alcool. Ça doit... Faut que t'ailles vite. Ben, l'applicateur, lui... Ça prend l'applicateur en plastique. Viens nous perdre, là. On a des hommes. Viens nous perdre d'applicateur. OK. Fait que là, tu trempes l'applicateur et... Je sais pas. Ben, j'imagine que tu prends l'applicateur qui est comme en plastique parce que si c'est en carton, il va être détremplé lui avec. Je sais pas si t'appelles le côté... Tu sais, parce qu'il y a sûrement une ligne à 1,800, des questions de faire « Là, là, tabardec! » Ça m'a coûté 18 pièces de vodka. J'ai acheté des affaires. Ça fait quatre fois que je me rentre le doigt dans le cul. Il sort tout le temps. J'ai crucé un peu, là, mais là, j'ai de la misère. Là, mon chien, il est sur la vodka sur mes fesses. Il est sous-mort. Il arrête pas de vomir. « Hé, il est beau, tabardec! » Comment tu fais? Tu le trempes dans la vodka. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec le reste de la vodka? Ça, ça prendrait. Tu sais, t'as un tampon en vodka, mais t'as de la vodka au tampon. Souvent, mais surtout, si tu le trempes, là, t'essaies de te le rentrer dans le cul, il marche pas, puis tu fais, « Chris, il ne peut pas avoir de vodka. » On l'a retrempé. Ah oui! Non, double dip! Non, double dip, pas ton vodka. Mais, tu sais, souvent, on entend le terme que les femmes sont contre le mansplaining, mais ça, j'aimerais le mansplaining pour le tampon dans le cul. Ah, OK! Un petit cours de madame. Ben, écoute, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas que tu as un woman's planer, quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que tu prends un applicateur de plastique parce que celui de carton, il va détrempé puis il va être mou aussi. Fait que si tu as le cul moindrement serré, le plastique est approprié, d'après moi. Mais l'environnement, toi, tu ne penses pas aux tortues. Il y a plein de tortues aussi qui vont... Ils se ramassent avec la vodka d'hier. Il y a rien de tortues avec des applicateurs de tampon dans les yeux. Les tortues aussi vont être toutes gonflées d'alcool. Ils ont tous l'air de te cuire. Ah, c'est ça! C'est qui ça qu'il y a? C'est un caliste! Ah, si il y a un ennemi qui arrive, ma face est trop grosse, je vais rentrer dans la coquille. Elle est bloquée ici. Ça donne mauvais. T'as une tortue obèse. Ah oui, oui. Elle ne rentre plus. C'est un caliste. Les gars, on perd une pape. T'as le double menton qui ne rentre plus. Merci. Moi, j'ai déjà envie de pisser. C'est vrai? Oui, mais vas-y. On va parler dans ton dos pendant ce temps. Je vais lui poser des questions à propos de sa perte de peau. Ah, OK. Bon, enfin, on lâche ma vie sexuelle, caliste. Mais attends, mais depuis que t'es mince, c'est plus facile avec les hommes. J'ai jamais été mince encore. Non, mais t'es mince. Ben, je suis chubby. T'es pas obé. Mais selon les statistiques, je suis comme en surpoids. Je suis pas obèse, mais je suis pas mince. Mais à chaque fois, t'sais que moi, à mon plus mince, j'étais, mettons, ben, t'sais, jeune, jeune. Mon plus mince, je pésais quatre livres. Quand t'avais les cheveux bleus, là. Mais... Moi, ma blonde, ça fait mille ans qu'on est ensemble, puis l'autre fois, on regardait des vieilles photos quand on s'est rencontrés. Puis ma blonde, elle m'avait dit, genre, la première semaine, on était ensemble, elle était comme, c'est la première fois que je pogne un gars un peu chubby. Puis là, je voyais des photos de moi, puis je pésais 158 livres. Puis là, t'en pèses combien? Là, je pèse comme 195. Fait que là, là, j'étais comme tabarnak, comme très tête, gros, il y a 40 livres aussi. Elle doit se trouver obèse. Ben non, ben Chris, elle me trouve obèse morbide, là, t'sais. C'est elle qui m'a dit que t'as booké, elle fait, ben parle-y de l'opération. Non, non, elle fait comme, t'sais, pas une des trucs, t'sais. Elle fait comme, elle court d'aider. Puis m'a dit comment manger un vagin comme du monde, t'sais. C'est un deux pour un pour Marie. Excellent. Mais toi, ton plus gros, c'était quoi? Je pèsais 280. 280, OK, c'est quand même un petit chubby, là. de grande chubby. Non, j'étais imposante. J'étais là. J'étais là. Mais c'était correct, moi, je m'aimais bien, il n'y avait pas de problème, mais j'avais beaucoup de problèmes de santé. OK, fait que c'est pas la santé. Oui, oui, non, c'est pas pour rentrer dans les bikinis, là. C'était quoi, tes problèmes de santé que t'as eu? Ben, je suis de diabète. Diabète, c'est pas un, c'est deux. Ben, c'est deux, le type de grosse. Oh, le type de grosse. Le diabète de personne, c'est mince. Yes, sir. Mais je sais pas, peux-tu faire du type 1 pis du type 2 si tu te laisses aller? C'est quoi qui se passe? non. Si tu te laisses aller avec le type 1, tu meurs. Ah! C'est pas mal ça. C'est un deal. C'est un deal. Ah, OK. Le type 1, c'est comme, tu t'en vas vers là, tu sais, comme mettons, les types 2 qui font pas attention deviennent type 1. Ah, OK. Ben, ils deviennent pas type 1, mais il faut qu'ils se piquent. Chaque fois que je vois des types 2, Oui, oui, moi, je m'appiquais, moi. Ben, c'est parce que tu faisais pas attention. Ben, je faisais, ben, wow, je faisais attention. Ben, j'étais grosse. Mais pas tant. Ben, raisonnablement, Non, mais c'est parce que moi, j'aime ça boire. Qu'est-ce que je te dis, Mike? Ouais, moi, c'est ça. Je suis capable de me contrôler. Est-ce que, est-ce que, j'ai une question, est-ce que tu penses que, tu sais, moi, je te connaissais pas avant, Val, avant que t'aies eu l'opération, whatever. Non, tu m'as jamais vue, non. Non, ben, est-ce que tu penses que l'état dans lequel tu t'es amené, que t'as amené ton corps, est-ce que tu penses que ça a un lien avec, avec cette espèce d'affaire-là, d'être lesbienne, où t'es née, c'est quoi, Fabriqueville? Fabriqueville! Brriqueville. Non, mais... Ah non, c'est bouclair! C'est bouclair! C'est bouclair! C'est bouclair! C'est bouclair! Non, mais d'être... Non, mais de... C'est née au bouclair, puis après, devenue chubby à déménager chez Beauvais. Un peu désorienté, ou... Tu sais, est-ce que tu penses que ça a un lien? Non, ben, écoute, je comprends pas tant ta question, mais je vais répondre de quoi qu'il se peut. Tabarnak a pensé à ça tout le long qu'il pissait. Moi, je pisse ça, j'étais le temps à Tabarnak avec de bonnes questions. C'est bon, Martin! C'est bon, Martin! Ça valait à une bonne idée. Ah oui, c'est cool, Tabarnak! Ça valait à une bonne idée aux toilettes, mais... Non, mais... Mais pour vrai, je sais pas trop... J'ai pas compris ta question. Moi, moi, par exemple, je vais aller avec ta question qui était pas... T'étais-tu grosse parce que t'étais malheureuse? Non, non, non. Moi, j'étais bien. Moi, j'étais grosse, j'étais heureuse, ça va bien. Puis, tu sais, il y en a des filles qui sont grosses, qui sont rondes, qui sont belles, qui se sentent bien puis c'est nice, c'est cool, mais là, j'étais malade. Tu penses-tu que... Tu es jeune, t'étais-tu chubby? Jeune, j'étais chubby, oui. Tu penses-tu que c'est là que t'as développé ton sens humain? Non. Le fait que t'étais chubby pour pas te faire écœurer? Oui, puis non, mais tu sais, j'étais vraiment trop gênée. Moi, j'étais la fille. Tu sais, dans la classe, la fille, dans la troisième rangée dans l'avant qui dit une joke pas forte puis qu'elle est full bonne puis que le grand gars en arrière, il répète tout fort puis fait rire tout le monde. C'était ça, moi, mais sans le côté fille. Mais c'était vraiment ça. Moi, quand j'étais petit... Moi, j'avais volé mes jokes par le gars d'en arrière constamment. Mais moi, il m'évolait pas parce que moi, je voulais pas me faire donner de la menthe fait que je le disais. Je trouvais la grande gueule un peu niaiseuse puis là, Tu trouvais ça drôle que lui, il y a une conséquence pas toi. puis là, il disait la joke tout le monde. Puis là, le professeur... Là, je fais comme... T'étais son writer. Moi, j'étais ça. J'étais son... J'étais le François avant. T'étais le writer. Moi, j'étais le François avant dans mon école. J'étais trop gênée. Moi, je faisais une exposée orale, je braillais, je pissais dans mes culottes puis le kit, je faisais rien de moi. Tu pissais dans tes culottes? Ben non, là. Mais qu'est-ce que... Ben oui. Si tu l'as dit, un peu. Un petit peu. C'est quoi pisser dans tes culottes, un peu? Ben, c'est genre quelques gouttes, ça fait comment faire? Puis combien de gouttes? Puis marcher les mals, les fassurer. Quelques gouttes, c'est combien de gouttes? Ben, c'est pas assez pour que ça paraille. C'est pas assez pour que ça fasse un rond, là. Mais quand même... Un ovale. Toi, tu le sais, là. Toi, tu le sais que c'est arrivé. C'est arrivé. OK. Voilà. Mais j'étais vraiment traumatisée de... Puis, parce que... Moi, j'ai sauté une année au primaire. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, j'avais 11 ans. OK. Puis j'étais plus jeune que les autres. Puis j'étais vraiment, vraiment gênée, renfermée. Puis c'est en secondaire 3 que j'ai dit, je vais me faire la violence. Puis là, ça peut plus continuer comme ça. Je vais prendre un cours d'art dramatique. Puis là, c'était épouvantable pour moi. Et puis là, après ça, j'ai fait le concours jeune pour rire. Je sais pas si c'est... Moi, moi, Julien Tremblay a gagné ça. Oh, nice! C'est qui qui t'a battu? Personne. J'ai pas pu me rendre à la finale parce que je m'étais luxé les deux genoux. En tout cas, c'est une histoire de marte. On va pas s'en voir. C'est-tu en courant vers la toilette? Non, mais... Non, j'ai fait... Non, j'ai fait un exercice en art dramatique, justement. C'est une rotule qui est sortie. Puis le lendemain... Mais luxé, parce que moi, j'ai entendu... Moi, j'ai deux chiens qui ont des luxations de rotule. Puis on leur donne dans l'équivalent d'une minouche, mais de chien. Je m'en rappelle pas c'est quelle drogue. Mais on leur met dans la bouche. Mais j'aime ça... J'aime ça passer le doigt à la bouche de mes chiens. Fait que... Mais c'est la première fois que j'entends un humain qui a des luxations de rotule. Ben écoute, on faisait des niaiseries en art dramatique. Ma rotule, elle sort ici de ma jambe. pis... Ah, calice! Lui, il est comme traumatisé là-dessus. Mais attends, j'ai pas fini. Là... Il était partie homophobe. Il était traumatisé de ton affaire de lesbienne tantôt, mais là... Là, il m'a... Il a choisi ce moment-là pour sortir. Ils m'ont mis une attelle comme de la hanche à aller jusqu'à la cheville. Alors j'avais la jambe comme ça pis j'y ai pas pensé... Comme Forrest Gump. Pire encore, parce que ça plie même pas cette affaire-là. C'est droite, on droite. Pis là, ils m'ont... Hé, t'es-tu un écleur de sous-écoute? C'est quoi qui se passe? Non, c'était pertinent quand il a dit « Bon, t'es-tu un chocolat? » C'est quand même... Non, non, mais c'est... Je le sais, là... Hé, soute le pot, tabarnak. Non, non, mais c'est... Il amène la conversation. Non, mais je le sais, c'est vraiment... C'est vraiment tough, tu sais. Lui, il est comme... Comment ça, j'ai pas de micro-rolliste? J'ai pas vraiment un micro-rolliste, tabarnak. Je pense, pour vrai, il a dit « Les lesbiennes aiment le chocolat. » Non, c'est ça qu'il a dit. C'est pas mal sûr. C'est pas mal sûr. Il aime les chocolats, c'est pour ça qu'elle était chubée de même, mais c'est... Ouais. Pourquoi qu'elle parle plus de ciseaux, là? Je comprends plus pourquoi c'est plate. Excuse-moi, parle de ta luxation. Non, non, mais c'est ça, écoute. J'avais... Pis là, j'avais la jambe de même, comme ça, bien droite, des erreurs. Tout le temps, bien bandée, bien douce. Ben oui. Pis là, quand je suis arrivée le lendemain, pis m'asseoir dans l'autobus scolaire, j'ai fait comme Chris, ça m'ache pas. T'as-tu sauté? Attends, attends. T'es terminée comme Q-Bert. Mais non, attends. Est-ce que c'est de référence que juste le monde de 52 ans et plus? Ah oui, c'est sûr. Non, mais je le sais, t'es qui, Q-Bert? Eh, voyons, j'ai le même âge que toi. Mais non... C'est vrai, Chris a mieux vieilli que moi. Je le sais. Parce que moi, je suis lesbienne pour vrai pis t'as juste l'air d'eux. Ah, ben... Elle est méchante, elle est méchante. Ils sont pas gentils, les lesbiennes. Mais en tout cas, toujours est-il que j'avais la jambe droite comme ça, j'y pense pas, j'arrive dans l'autobus scolaire pour m'asseoir dans le banc, ça marche pas, je fais une espèce de mouvement pis là, l'autre rotule est sorti. Ah, tabarnak! Il rit, il lui crisse. Ben là, j'ai passé trois semaines avec deux attelles de même. Mais comment tu t'amenaient? Il fallait que le monde te traite comme, tu sais, Whitney Houston dans The Bodyguard. Mais je suis en chaise roulante. OK, t'es en chaise roulante avec tes pieds. Les pieds drettes. Les papes qui rouvraient des portes. Oui, oui. Pis là, quand j'allais aux toilettes, il fallait que je vise la bolle pis là, je me donne un swing comme ça. C'est comme, ah non, c'est spécial. Fait que j'ai pas pu me rendre à Montréal à la finale, fait que je sais pas qui qui est gagné. Déjà que quand tes jambes marchaient, tu pissais un peu dans tes culottes. Avec ça, tu devais être comme, je vais juste m'asseoir pour chier. J'aurais dû, tu sais, traîner une canisse ou quelque chose, mais non? Non, t'aurais dû. Ah mon Dieu, c'est pas drôle. Là, je pense, lui, ah, le chocolat! Il est où le chocolat? Il est où le chocolat? Ouais. Pis toi, Martin? Je me suis jamais luxé. T'as jamais eu de luxation? Fuck out! Non, non, OK. Mais j'ai posé la céramique dans ma salle de bain, ce qui est un peu une luxation de salle de bain, tu sais, c'est plus luxueux maintenant. Pas en tout, ça n'a aucun lien, mais parle-nous ça. OK, fucking me. C'est un luxation virgin. Ah ouais. Ah, c'est ça. Un luxation curieux. Mais Martin, par exemple, je sais pas si on en a parlé les autres fois, t'es venu au podcast, mais t'es vraiment bon en rénovation. Ouais. Vraiment. Je suis... Mais c'est vrai. C'est pas pourquoi on me donne pas une émission de rénovation. Mais ça, tu le ferais-tu, pour vrai? Non, non, justement, je pense pas. Mais tu sais, tu fais comme si t'es pas bon. Pour vrai, t'es vraiment bon. Non, non, mais je suis juste patient. Je suis patient, puis je suis correct. Je me débrouille. Je me débrouille. Je commence à me débrouiller. Mais un matin, je tirais des joints sur mon plafond, puis j'étais comme t'as pas remarqué que je voulais tirer des joints sur mon plafond, t'sais. Ça, c'est l'affaire que je faisais pas, tirer des joints, puis là, je commence à être capable de tirer des joints. Fait que... Fait que ça, c'est cool. Tu sais, c'est une nouvelle corde dans mon arc. C'est rendu un violon, tabarnak, mon arc. Chez vous, par exemple, quand j'étais allé, mais sans tous les joints t'as tiré, t'as changé le plafond. Ouais, non, mais j'ai fait une réparation. Mais l'affaire qui arrive, c'est que quand j'ai rénové, c'est ça, je suis bon en réno, mais je suis pas bon. Il y a plein d'affaires que je connais pas. Plein d'affaires que je connais, plein d'affaires que je connais pas. Puis là, quand j'ai... Moi, j'ai fait deux apparts, j'en ai refait un, puis il y avait un tuyau, une sortie qui allait sur le toit, puis j'ai bouché ça. OK? Puis là, quand, à un moment donné, il fallait que je fasse venir un gars pour faire évaluer mon toit, faire des soumissions pour refaire le toit éventuellement, puis deux, trois gars, puis il y a un des gars à qui j'ai dit que j'avais fait ça, puis la face qu'il m'a faite, j'ai compris mais lui, il était assez gentil pour pas me le dire, mais comme je suis sensible, j'ai compris que j'avais fait un estigaffe. T'es comme un gars dans les années 80 qui a un plancher de bois franc de 100 ans qui est hallucinant, puis il fait du prélard! Elle a dit beau prélard! Est-ce que ça va être facile à laver? Non, mais c'était une affaire qu'avant, il y avait des sorties sécheuses là-dedans, puis là, moi, quand j'ai fait de ma main, la sortie sécheuse... Non, mais... Ça aurait été malade, Mais comme il y avait plus de sorties sécheuses, là, ma sortie sécheuse est ailleurs, tu sais, dans la bâtisse, fait que j'ai juste fait, bon, mais ça sert plus à rien, c'est plus des... Fait que j'ai mis de l'oréthane là-dedans, tu sais, mais il faisait plus chaud, puis ça aide, en tout cas, ça aide à faire circuler l'air, c'est un toit thermique, tu sais. Là, j'ai compris en parlant avec lui, j'ai fait une erreur. C'est quoi un toit thermique? Je sais pas, je le sais pas, c'est ça l'affaire, c'est que je le sais pas, je le sais que c'est un toit thermique, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Puis t'as pas pensé demander c'était quoi quand tu t'ont dit ça? Non, mais j'ai compris, fait que là, après ça, j'ai été allé chercher, tu sais, puis là, Google, un an plus tard... Là, ça fait, fais pas le gaffe, pas ton trou dans le toit thermique. Fait que là, j'ai ouvert, j'ai essayé au printemps de le faire par en haut, mais ça a marché plus ou moins, fait que là, j'ai fait, bon, bien, je le fais, tu sais, il va falloir j'ouvre le fucking plafond. T'as-tu fait un skylight? Non, j'ai pas fait de skylight, non, non. J'ai peur de faire ça. T'as juste fait un trou? non, mais j'ai juste ouvert puis j'ai défait ce que j'avais. J'ai défait le trou, non, j'ai juste défait la mousse que j'avais mise, tu sais. OK. J'ai libéré le trou puis pour que l'air circule, finalement, tu sais. Fait que tu vois, fait que je sais ce que, tu sais, je suis bon, mais en même temps, des fois, je fais des essais d'affaires puis c'est des affaires que je fais vite, c'est genre, OK, ça, je sais pas aussi, il faut que je ferme le plafond puis... Excuse, la bière, la bière, excuse, parce que je suis trop chaud, trop chaud, excuse-moi. Là, c'est comme, c'est un code, ça? Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que... Parce que je voulais pas parler pendant que tu me parlais. Ouais, ouais. Moi, c'est intéressant, c'est l'affaire. Non, mais... Arrête-moi une bière, c'est une fin de taille. Mais c'était vraiment intéressant, ce que tu disais. Mais toi, t'es bon aussi, tout le plafond, je sais pas ta nouvelle maison, ce que t'as fait ou t'as pas fait, mais l'autre maison, t'avais avant. Dans ma vieille maison, j'aimais ça bricoler. T'avais fait beaucoup d'affaires puis c'était hot. la différence entre toi puis moi, c'est que toi, t'avais un talent naturel pour faire ça puis t'as développé ton talent. Moi, j'avais pas de talent naturel pour faire ça, mais tout s'apprend. Tout s'apprend, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris à le faire, mais le monde qui a un talent naturel, tu vas bricoler, tu vas faire tes affaires, tu vas être comme, c'est comme la relaxation, c'est cool, mais quand t'as pas le talent naturel puis t'apprends, tout le long, t'es comme, c'est de cette crise de drill, de cette cul, de mange-moi la graine, tabarnac de crise de porc, de cette fuck you, tabarnac. Fait que moi, j'étais, à ce type pauvre, flipper une maison, je vais faire une crise cardiaque. Ouais. Mais avec Ben en estique. Mais moi, j'ai fait un burn-out, t'sais, moi, j'ai fait un burn-out puis je savais pas que je faisais ça, mais t'sais, je travaillais 5 mois et demi, 14, 15 heures par jour, à tous les jours, t'sais, les seules journées que j'avais pas rentré sur le chantier, il y a 18... Puis tu faisais des shows pendant ce temps-là. Non, mais j'avais arrêté de faire des shows pendant un bout de temps, mais j'en faisais un peu, il y a quelques soirs, je faisais des shows, mais j'avais pris 6 jours off où j'allais acheter des matériaux, fait que c'était pas tant des shows off, puis 6 jours où je tournais sur les beaux malaises. Fait que pendant 5 mois et demi, j'ai travaillé parce qu'il fallait que je déménage, t'sais, je quittais un appartement pour... Fait qu'il fallait que je termine l'affaire, t'sais, puis ça termine jamais, t'sais, la finition, t'sais, tout le temps, les affaires, t'sais. Fait que je me suis vraiment brûlé la santé, t'sais. Mais t'as fait un vrai burn-out, genre dépression, peut-être? extrême, t'sais, puis là, j'avais même plus d'argent pour m'acheter un divan parce que j'avais mis, t'sais, j'avais fait comme, je fais une salle de bain, j'ai fait, je mets un plancher chauffant, si j'ai le temps qu'à faire ça, je vais le faire. Fait que t'étais sur une chaise pliante dans ton salaire, dans une chaise. Regarde la belle maison où j'ai construit. Ah oui. J'avais pas de divan, là, pendant 2 mois, j'avais plus d'argent pour m'acheter un divan. Hé, pas de divan. Puis là, je m'étais débarrassé de mon autre divan, Ikea, que j'étais comme juste, j'avais hâte de m'en débarrasser. C'était comme, c'est ça que je suis démarré. Puis là, j'étais sur une chaise, puis là, j'écoutais, j'avais pas de câble, j'avais plus d'argent pour me payer le câble, tout ça. Là, quelqu'un m'avait donné son code Netflix, puis là, j'écoutais House of Cards, qui est une série 1, sur une chaise, sur une chaise en bois, en burn-out, t'sais. T'sais, t'sais, je commençais à écrire mon autre show à ce moment-là. T'sais, rien n'allait là. Être pauvre, c'est pas cool, mais être pauvre sur un divan, c'est plus facile qu'être pauvre. C'est plus facile qu'être pauvre. Sur une chaise. Fuck yeah. Puis t'étais même pas pauvre, t'étais cash poor. T'sais, t'étais... Je viens de vivre un traumatisme financier, j'avais injecté de l'argent, puis c'est ça l'affaire, c'est que les rénaux, les gens qui en font, tu sais, t'ouvres un mur, puis là, tu fais, t'as l'affaire, t'as l'affaire. T'sais, il y a tout le temps des dépenses de plus, puis je suis quand même assez bon, puis je budgette assez bien, puis je récupère un paquet de matériaux. Oui, 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 vraiment. T'avais juste à garder ton divan d'IKEA. J'aurais dû, t'sais, j'en voulais. Mais t'sais, l'affaire de l'argent, t'sais, comme moi, pendant mon procès, j'ai eu, t'sais, j'ai arrêté de faire des shows, fait que j'ai été, j'avais plus une scène pendant un bout de temps, mais avec Marie, des fois, on est rendu pauvre, puis je suis comme, on n'est pas pauvre, on est cassé. Oui, oui. T'sais, puis c'est, j'aurais aimé ça, avoir cette mentalité-là quand j'étais pauvre, pour vrai. Oui, oui. T'sais, parce que casser, c'est un événement temporal. Oui, oui. Fait que t'es pas stressé tant que ça. T'es comme, regarde, astille, je paierai pas ça, puis c'est quoi qu'ils vont faire? Oui. Ils vont me l'enlever. Mais moi, c'est ça, mais moi, je peux pas, moi, je peux pas avoir des dettes, tout ça, c'est quelque chose qui, je paye mes affaires. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je coupais tout, t'sais. Fait que moi, ouais, je peux pas, je vis pas sur les cartes de crédit, t'sais. Moi, moi. T'sais, j'ai les cartes de crédit, mais j'ai payé tout de suite quand je reçois un compte. je suis comme un peu maniaque là-dessus. J'ai tout le temps été quelqu'un de même, mais pendant ma dépression, puis là, vois-tu, j'ai même pas fini d'éclairer mes dettes, mais je venais d'acheter, je venais d'acheter ma maison. Ouais. J'avais pas vendu ma vieille maison, puis je venais d'acheter un condo pour ma belle-mère. Pour ta belle-mère, ouais. Puis, j'avais, je l'avais payé cash, même si j'avais pas le cash. J'avais fait, t'sais, parce qu'ils te demandent quand tu payes cash sur quelque chose, t'sais, qu'ils sont en train de construire, ils font, OK, c'est le temps, donne-nous l'argent cash, mais ils te demandent la signature, fait qu'il faut juste te donner un dépôt, mais ils veulent juste une preuve que t'as l'argent à la banque. Ouais, ouais. Moi, je suis super bon en Photoshop. Fait que, t'sais, moi, t'sais, moi, moi, j'ai vraiment... C'est quoi, t'as photoshopé une valise, une valise d'argent? Non, non, mais, ils ont dit, ça prend les trois derniers mois de ton compte de banque, j'ai photoshopé ça, que j'avais, puis j'ai été wise en crise parce que la maison que j'ai achée de ma belle-mère, elle était 185 000, fait que j'ai fait comme si j'avais 182 000 dans mon compte de chèque. J'avais pas de vrai, j'avais en bas de 2 000 dans mon compte de chèque. Mais j'ai marqué que j'avais 182 ou 183 000 parce que je me suis dit, je mettrais pas en haut de ça. J'ai mis un peu en dessous, puis là, j'ai écrit au gars, j'ai fait, tabarnak, si je suis pas capable d'avoir 2 000 dans 6 prochains mois, ça va pas bien mes affaires. Là, j'ai envoyé ça. Mais là, après ça, moi, parce que je me disais, je vais vendre ma vieille maison, puis je vais prendre cet argent-là, puis j'ai jamais vendu ma vieille maison. Fait que là, je suis comme, tabarnak, là, je me faisais emmener en cours, je venais d'acheter une maison qui était vraiment trop chère pour que je gagne en vie. Fait que là, j'étais comme, asti, je suis comme solidement dans la marde. puis c'est ça, j'ai réussi à m'en sortir, mais je suis en train de m'en sortir, tu sais, je suis en train de m'en sortir, mais j'ai pas paniqué, tu sais, tu sais, Marie était comme, calice, restez, on est dans la marde, puis je suis comme, ça a calé ça, tu sais, on va, tu sais. Mais c'était ça, ton mot pour rassurer ta blonde? Non, 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 calice. Non, mais, moi, ma blonde à frais, si je serais comme, ah, tabarnak, non, attends, tu sais, moi, j'ai jamais manqué de paiement sur ma maison, puis, fait que, j'y disais tout le temps, regarde, au pire des pires, on avait deux chars, j'ai fait au pire des pires, puis mes deux chars, ils avaient payé cash, vu qu'avant, je payais cash pour tout. Fait que, je fais comme, on doit de l'argent à Hydro. Fait que là, Hydro, je sais que t'es pas obligé de payer l'hiver. L'hiver, ils vont pas te débrancher. Fait que, si on doit 2 000 à Hydro, j'ai commencé à caler, s'ils ont pas le droit de nous couper jusqu'à telle date, au mois de mars. Fait que je vais payer la veille, tu sais. Fait que je vivais vraiment, tu sais, tu sais, j'ai même, un moment donné, tu sais, j'ai pogné des cartes de crédit, puis là, je payais une carte avec l'autre carte. Puis là, mais, tu sais. Ça, c'est dangereux, ça. Ouais, Moi, j'ai, mais, 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 c'est pas drôle. Mais, en même temps, toi, t'as-tu déjà fait des magouilles de même, des bebelles? Non, moi, je travaille encore dans un bureau de comptable, il faut que je fasse l'ensemble de mes affaires, je peux pas perdre ma job pour les niaiser de même. Christ, mais, moi, le payer des cartes de crédit avec des cartes de crédit, ça, là. Mais, moi, j'ai jamais, jamais, tu sais, moi, en plus, mon père, c'était le genre de monsieur qu'on avait, mettons, son char se crappait, pis là, il était comme, bon, on va ramasser de l'argent pis on va avoir un char dans quatre ans, tu sais, pis c'était, il y avait cette mentalité-là. J'ai cette mentalité-là un peu, moi. Pis, fait que moi aussi, j'avais eu un peu. Moi, mon char, il est vieux, pis tu sais, il commence à faire des drôles de bruits, pis j'aimerais ça le changer, mais en ce moment, j'ai pas les moyens de me changer mon char. Fait que je garde mon char. Moi, j'ai pas de char. T'as pas de char. Mais non, j'ai pas envie d'avoir un char. Vous êtes là, vous avez vraiment l'air à deux d'autres qui ont de l'argent qui se plaignent de leurs affaires. T'as pas mal. Ça cramelle. Le monde est inutile. Moi, je vous ai prus. Moi, j'ai une femme monoparentale qui essaie de faire mieux qu'elle peut, pis je suis comme, oh, gueule. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, fait que tu sais, j'ai pas dépensé là-dessus, mais, mais, mais moi, c'est le fun de ta philosophie de personne. Elle, de juste nous critiquer. On peut pas se plaindre, on peut pas se plaindre. Mais non, mais c'est ça, là, c'est pas comme ça. Ou on peut pas trouver ça difficile. Même minute, vous chialez, oh, mais, non, Christ, t'as une maison, c'est-tu, j'ai un appart dans Schlegge. Ouais, non, je suis, mais j'ai travaillé pour ça. Il a travaillé pour? Tabarnak. J'ai fait des constats. Pendant que lui, il travaillait pas, toi, tu mangeais des maywest, tu mangeais des vagins. Mangeais des vagins, oui. Pour la face de vagin, c'est agressant, tabarnak, un vagin. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Moi, par exemple, j'essaie... C'est normal, tu sais. J'essaie de jamais me plaindre. C'est juste toi qui fait pitié. C'est juste toi qui a le droit de se plaindre. Il y a juste toi qui a le droit de se plaindre. C'est vrai que c'est top. T'as fait dans Schlegge. Non, 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 je fais pas pitié, j'ai pas pitié. Non, non, c'est super le fun, Schlegge. Non, non, t'as pas de char. Je reste à côté d'un crack house super nice. Ah ouais, non, non, c'est nice, c'est nice. Ils sont super fins. Ah ouais. En même temps, t'as gagné ton cachet, tu sais, à Sherbrooke. J'ai gagné mon plan. T'as le ventre plein là, tu sais. Je le sais, je le sais. Il est moins plein qu'il était. À cause d'une opération, tu sais. J'ai placé mon 75$. T'as tout le ventre, t'as moitié vide. J'ai placé mon 75$ dans mes réheures, là, check bien. Fait que là, toi, l'alcool, tu viens saoule tout de suite. Tu penses que c'est pour ça que t'as commencé à soucer des pénis? T'étais saoule pis t'as oublié que t'aimes pas les pénis? Les pénis saoules, les pénis sont bien meilleurs, ça, c'est sûr. Mais c'est quand que t'es redevenue bisexuelle? Bisexuelle? Ou tu te considères-tu hétéro, bisexuelle ou lesbienne qui l'échappent des fois? Non, non, mais je me considère lesbienne parce que dans le fond, quand je sors avec une fille, quand je suis amoureuse, c'est d'une fille. OK, mais tu te souces des queufs. Mais elle sait que c'est plus facile d'être un gars juste comme, tu sais, casual de même pis là, j'ai pas le temps de trouver un amour. Parce qu'ils s'attachent pas, ils veulent rien savoir. Mais il y a des filles qui s'attachent pas, tu sais. Oui, mais moi, je m'attache pas. Ben oui, mais Chris, pourquoi tu ne fais pas des filles qui s'attachent pas? Ben, ça ne t'a pas de m'attacher. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là, tu sais, j'ai deux jobs. Fait que je fais ça. Fait que t'as trop de job pour avoir une lesbienne on the side. Oui, c'est ça. C'est trop d'ouvrages une lesbienne. Oui, oui, ça prend du temps, ça prend du temps, ça va mettre du temps dans une relation, puis tout ça, puis j'ai pas ce temps-là. En fait, c'est toi qui ne veux pas s'ouvrir émotivement, c'est ça? En ce moment, t'es pas là. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est correct, je comprends, je comprends. C'est ça. On vit des moments de même. pas de coeur, resté. Non, 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 mais elle n'a pas envie, non, mais peut-être qu'elle revient, on ne joue pas, tu sais, mais peut-être qu'elle revient d'une relation, puis elle a besoin de temps. pas en tout, pas en tout, pas en tout, mais pour de vrai, tu sais, mettons, tu sais, je ne connais pas le grinder lesbienne, mais c'est Scissors, d'ailleurs, quelqu'un me contient ça, ça s'appelle Scissors. Je ne connais pas ça. Je pense à une application de dating, écoute, je me suis dit, il y a une amie qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps, il y a comme trois jours, ça s'appelle Scissors, c'est une application pour lesbiennes, je vous niaise pas. j'ai déjà entendu ça. Je vous niaise. Ah, tu as déjà entendu ça parce que j'allais le chercher, là. Parce que je ne veux pas non plus dire ça, mais je vais le chercher. Attends, il y a quoi de triste... Non, mais je m'a parlé sur Scissors, je vais swiper pour toi. Ah oui! Tu sais, les gens font ça. Des filles avec des harlés. Il y a quoi de triste de recommencer à coucher avec des gars parce que tu ne trouves pas de lesbiennes qui veulent des one night? J'aime ça, je suis avec des gars, je vais tout de même. Ça s'écrit comment Scissors? C'est parce que dans le fond, tu sais, je suis plus... S-C-I-S-S-O-R-S. S-C-I-S-S-O-R-S. Mais là, il y a peut-être comme un jeu de mots genre Scissors. Ah, ça doit être Sisters. Attends, il y a Scissors. C'est sûr qu'il y a un jeu de mots Scissors. Puis là, c'est tous des demi-serres qui vont... Scissors, c'est Bang Bros qui produisent ça, tabarnac. Rock, Paper, Scissors. Bang Bros. Rock, Paper, Scissors. Mais c'est-tu Scissors? Scissors? C'est vrai Scissors avec E-R? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime ça que... C'est toi qui amène... Moi, je suis sur Tinder comme tout le monde. C'est pas être DATI quand t'es... Ah, attends. Mais c'est-tu sur Tinder pour vrai? Ben oui, je suis sur Tinder pour vrai. Scissors, lesbiennes, dating... On vient de la perdre. All right! Hey, mais ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Non, mais inscrivez-moi. Trouve-moi quelqu'un. Trouve-moi quelqu'un. Je ne peux pas m'abonner. Je suis un gars. Je ne veux pas... Prends une photo de moi. OK, je me fais un compte. OK, je vais downloader l'application. Je me fais un compte. Fais-toi un compte. Fais-toi un compte, mais un compte... Fais un funny girl. Appelle-toi une funny girl 69. Non, mais pour vrai, ce n'est pas triste parce que, tu sais, Mike, je suis vraiment bisexuelle, mais c'est juste que, tu sais, genre... Mais mettons, tu sais, bisexuelle, mettons, t'es-tu 50-50 ou 75-25? Ah, 50-25. 50-50. 50-50. Fais-toi un beau pénis ou un beau vagin, t'es contente. Mais... Pénis weird, vagin, louche. Mais je ne tombe pas en amour avec des gars. Je ne tombe pas en amour avec des gars. C'est vrai. Fais que ce n'est pas dangereux. Mais y a-tu comme un... Il n'y a pas une autre expression. Il n'y a pas une autre expression. Il doit y en avoir. Il y en a assez des astilles expressions. Je pense que c'est comme homo-romantique. Regarde comment. Autorisé, c'est ça que c'est là. J'aime ça. Homo-romantique. Oui, homo-romantique et bisexuel. Fais que ça devrait être LGBTQ homo-romantique. HR. HR. Je suis dans le marde. Ils veulent que je logine avec Facebook. Je ne peux pas. Non. Ah oui, Chris. Moi, j'aimerais ça. Martin Périzolo est sur Scissors. J'aimerais ça que tous tes ex voient... Martin! Il est rendu lesbienne! Calisse! Je le savais. Pour ça, ça n'a pas marché. Il est lesbienne. Bon, mais regarde, je le supprime. Ah oui, supprime. C'est beau. On fera ça tantôt. Fais comme on faisait dans le temps. Cache les lesbiennes dans le sous-sol. Vous faisiez ça dans le temps? Cacher des lesbiennes dans ton sous-sol? Non, mais les familles faisaient ça. Dans une certaine époque, on cachait tout le monde dans le sous-sol. Les lesbiennes les attardent des manteaux. Ils étaient ensemble. C'était épouvantable. Tout ce qui est hors norme, tout ce qui est plus marginal. C'est vrai, dans le temps, c'était écoles. Les lesbiennes étaient dans les couventes, d'après ce que je sais. Il y avait-tu gros... On entend souvent parler que les religieuses étaient les lesbiennes. Les gays qui devenaient prêtes. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas religieuse. Sûrement. Mais peut-être. Sûrement. Sûrement que c'était une porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus libéral et il n'y a plus personne qui vend un couvent. Il y a un lien. Tu es en parlant. Il y a un lien. de Christ. Il n'y a plus besoin des couvents et des monastères. Ça doit être weird. Mettons, j'ai un de mes cousins. J'ai plusieurs cousins gays. J'ai un de mes cousins qui est gay. Ça fait 30 ans qu'il a le même coloc. Il est sorti du garde-robe il y a 6 ans. Son meilleur ami, c'est un curé. Lui et son chum, ils allaient à l'église trois fois par semaine. Un moment donné, j'avais dit, j'avais fait, tu ne trouves pas ça weird que tu vas à l'église, tu vas dans la place que le monde qui haïsse le plus, pas qu'il haïsse les gays, mais le monde qui méprise le plus les gays, c'est l'église catholique. Mais oui, ouvertement. Tu donnes ta vie à chanter avec ta petite voix. Asti. C'est pas mon femme, c'est mon cousin qui a une petite voix. Mais tu donnes ta vie pour quelque chose qui t'haït, qui te reste, pas qu'il t'haït, mais qui te respecte pas. Qui te respecte pas. Tabarnak, ça, tu peux pas donner ta vie à un organisme qui te respecte pas. Mais oui, oui, je sais, c'est ça. Où est-ce que tu, si tu veux avoir la foi, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux aller chanter des caractéris? Non, oui, c'est ça. C'est la seule place. Manger des retails, des hosties, il n'en vend plus des retails d'hosties dans des panneurs. Oui, encore. Il en vend encore? C'était-tu dur quand t'es sortie du garde-robe à Bréquéville? Je suis pas sortie du garde-robe à Bréquéville, j'ai sortie du garde-robe à Québec. OK. Quand j'habitais à Québec. OK. Puis tes parents, comment qu'ils l'ont pris? Mais quand tu dis Bréquéville et Québec, t'as comme établi tantôt que c'était pas mal à côté, non? Non, c'est pas mal à côté. C'était quoi ça? Non, non, c'est ce que... Il fallait qu'elle sorte du garde-robe en faisant « Je suis une lesbienne ». Pour pas que sa famille de l'autre bord de la rivière fasse... Non, non, mais pour vrai... Non, mais pour vrai que j'ai fait mon coming-out à ma mère, tu sais, j'ai pas fait exprès. Mais tu sais, j'avais viré une brosse la veille, puis là, le lendemain matin, tu sais, j'étais chez... Elle habitait, on habitait dans la même maison, tu sais, comme un... C'est un deux-logement. OK. Puis j'étais chez elle, puis là, c'était le matin, puis elle a fait comme... J'ai rêvé que tu te remariais hier, puis j'ai fait comme... Avec un gars. Puis là, elle a fait comme... Ben oui, c'est qu'un gars, d'habitude, qu'on se marie. Puis j'ai fait... Oh, c'est de même, t'es sortie. Là, elle a dit... Tu vois, c'est ton attitude encore. Elle a dit, ben quoi? Elle a dit, ben quoi, c'est quoi? T'aimerais mieux te marier qu'une fille, c'est quoi? Puis elle a compris, puis c'était correct. Puis ton père, ton père, est-tu encore vivant? Ben oui, oui, mon père est encore vivant. Ou tu l'as tué? Non, 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 non. Mais quand il... Il m'a montré comment tu dises une drille, le tabarnak. Non, mais pour vrai, mon père, quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, puis je lui ai présenté ma blonde, c'était comme une espèce de circonstance de funéraire. Était-tu belle, ta blonde? On n'avait pas le choix. C'était belle. Oui. Je l'aimais. Fait que t'as présenté à ton père dans des funérailles. Ben oui. C'est un beau moment approprié. En même temps, c'est ici, ici. C'est ça que Monocrenal l'aurait aimé. Je ne vois pas mon père souvent. Alors là, comme il y avait des funérailles, ma blonde était là, j'ai fait comme... C'est que tu ne le vois pas? Il voit qu'il y a des funérailles. Tu n'aurais pas pu appeler pour dire « Hey, on va-tu dîner avant? » Mais j'ai comme averti avant, genre « Hey, je suis parti. Hey, je suis bien. J'ai une blonde. OK, bye à tantôt. » Fait que là... Ah, tu l'as-tu dit? Oui, oui, j'ai dit avant. Puis là, après ça, là, il m'a dit qu'il m'acceptait puis qu'il m'aimait. Ah, c'est bon. Puis là, trois jours après, il m'a dit « Dans mon testament, j'ai changé ça, je te lègue tous mes outils. » Oh! Pour vrai! Ah, mais... Tu sais, c'est comme une incompréhension, mais en même temps, il y a quelque chose de cute quand même là-dedans. Il m'a légué ses outils. Lui, dans sa tête, quand tu as dit ça, tu es devenu Gildarrois. Ah! Exactement. « Yes, sir! » Toujours voulu un fils. Exactement. Fait que là, tu sais, quand il va mourir, je vais avoir une petite drill. Tu vas avoir une drill. Il va bien entretenir ses outils, en plus. Ah, oui. Ces générations-là, leurs outils sont top-notch. Oui, donc, c'est tellement important des outils pour des vieillards. Ils s'en servent pas, je dis. Moi, je dois être un vieillard parce que moi, mes outils sont tabarnins. Ah oui. Moi, mais quand j'ai acheté ma nouvelle maison, moi, j'ai beaucoup, moi, j'ai des outils comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie. Moi aussi. Puis, j'ai acheté deux kits. Un moment donné, tu sais, j'aime Canadian Tire parce que Canadian Tire, c'est le seul magasin au Québec ou au Canada que tous les objets deviennent en vente pour quatre semaines. fait que si tu sais, ah, je l'aime ce produit-là, il est 900 pièces, je vais attendre à l'heure. Oui, oui, oui. Il va peut-être être 11. Fait que là, puis c'est une qualité, c'est une qualité de produit. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité de produit, mais pas professionnelle. Puis en même temps, tu fais comme, hé, moi, je fais des blagues dans la vie et c'est si c'est si onglet, top notch pour moi. Fait que moi, j'ai acheté, il y avait un kit pour un garage pour mettre des outils que c'était parfait. Il y avait un mur puis tu peux accrocher, mettons, toutes tes affaires. Il y a des tiroirs. J'ai fait, Chris, ça m'en prend deux. Ah oui, t'es un garage. Fait que je l'ai acheté deux. J'ai acheté deux affaires, je les ai amenées, je les ai mises dans mon sous-sol. Ça fait six ans, j'ai acheté ma maison puis ils sont dans le sous-sol. Ils ne sont pas montés encore? Pas montés. Chris, on va chez vous, on va monter ça, mais fais-moi plaisir. On va, tu vas venir chez nous, tu vas monter ça et... C'est correct, correct. Moi, mes outils, moi, je n'ai pas de garage. J'ai une espèce de sous-sol, il est à moitié creusé, l'autre moitié, c'est pas creusé. Fait que j'ai comme, tu sais, tu marches anti-bonhomme. Fait que moi, mes outils sont là puis là, je n'ai plus de place. Il y a du stock partout. J'accumule trop d'affaires. Fait que, mais excuse-moi, c'est pas un... Non, non, j'adore ça. Non, j'adore les outils. C'est une lesbienne, elle a bien fait l'été. J'adore ça, qu'elle est une tire, all right. Bernard, on parle d'outils pour passer le doigt, elle est heureuse. Mais pour ça, je vais aller les monter, tes affaires, on va aller faire ça. On va faire ça avant l'hiver. Là, je veux savoir, excuse-moi, là, puis moi, moi, c'est ça, je suis trop à l'aise avec le monde. Non, ça va. Toi, toi, mais quand t'as recommencé à coucher avec des gars, c'était comment? J'ai pas été invité parce que je fais de l'humour, j'étais invité parce que je mange des plounes. Moi, c'était exactement, mais c'était comment? Fait que là, tu dates-tu un gars ou une fille où t'es... Je date du monde. J'ai entendu une histoire à propos de toi. Oh, fuck! OK, vas-y. OK. Je sais même pas comment dire ça, puis j'aurais dû t'en parler, à moi. Non, non, mais vas-y, 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 vas-y. J'ai entendu dire que t'as su ça un gars pendant qu'il regardait du porn sur son téléphone. Ah, ça, c'est la blonde à Thomas Levaque qui te dit ça. Ouais. Non, non, mais t'es pas là, là, t'sais, j'aurais aimé ça, mais t'es pas là. net, le téléphone. Non, non, mais oui, c'est vrai, parce que, non, mais c'est vrai, c'est ça que j'ai dit, c'est parce que, mais pas juste une fois, là, ça fait deux, trois gars que je parle. C'est rendu ça, ton move. Ouais. Fait que toi, tu sais, mais là, mais là, c'est le gars, puis là, à un moment donné, il fait comme, attends un peu, attends un peu, puis là, je me lève la tête, il a son cellulaire, tu sais, vers moi, je suis comme, Chris, tu me filmes-tu, t'es dégueulasse? C'est comme, wow, puis là, il fait comme, non, je me suis pas, tu fais le monde, t'sais. Tabarnak! C'est le gars, c'est le gars, je serais redevenu lesbienne à 100%. J'aurais fait, fuck you, tabarnak, il n'y a jamais un vagin que j'ai mangé qui me filmait. Moi, j'aurais fait un ciseau sur la gorge. Ciseau autour de la gorge. Tabarnak! Non, mais là, moi, je le suce, il est mieux de checker une fille qui suce un autre pénis qui est policien et en même temps, c'est insultant. Tabarnak! C'est insultant, oui. Fait que là, j'ai fait que moi, je vais me mettre un petit film. Moi aussi, je vais reprendre mes reprises d'Unité 9. Mais c'est arrivé plus qu'une fois. Eh oui. Combien de fois? Au moins trois. Ah, j'aurais aimé ça que tu fasses quatorze. Mais là, je me respecte. C'est tout le temps le même gars qui te fait ça? Non. Trois fois, trois fois, c'est énorme. Pour vrai, moi, en plus, je vais te donner un petit truc la prochaine fois. T'as une graine dans la gueule, tu vois le gars punch dans les couilles. Ah! T'as tes couilles ici! C'est un petit coup de poil dans les couilles. Ça, ça vient de la part de Mike Ward. Crise de manque de respect. C'est dégueulasse. Mais c'est un manque de respect total. C'est dégueulasse. Je suis là, je suis là. Fini les jobs, là! Ah! Ah! Non, mais tu sais, c'est dégueulasse. Si elle a fini les jobs, tu sais, je veux dire, t'as-tu fini la job quand il le faisait ou t'arrêtais-tu? Tu veux-tu savoir c'est où que le gars est venu? T'as fini la job, Yann? Bon, t'as fini la job. C'est une bonne travaillante, est-tu? Oh, Lise de Yann. Ma mère m'a toujours dit, il est barbé comme un estime. Ma mère m'a toujours dit, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ah, OK. Bon, ben écoute. C'est ça. Mais justement, ça mérite pas d'être fait. Oui, peut-être que oui, c'est ça, mais est-ce que je l'ai pas appris? Mais pour vrai, moi là, c'est pas vrai, ça, t'sais, j'ai jamais suçu un pénis, mais si jamais je suce un pénis, c'est ça mon deal breaker. Ça va être comme, attends, oh, OK, ben ben. Je vais retourner manger un vagin. Le deal, ça va être, oh yes sir, enchanté, ciao bye. Le deal, c'est si tu suces un pénis, l'autre personne a pas le droit de rien faire d'autre que de se faire sucer un pénis. Moi, c'est ça ton activité principale, tabarne. Moi, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu une fille, vu que moi, je suis plus vieux, j'ai déjà eu une fille à un moment donné qui m'a dit qu'à un moment donné, elle suçait un gars pis il avait fumé une cigarette pis j'étais comme, voyons tabarnak, on peut faire ça. Mais, mais pour vrai, j'étais comme, t'sais, c'est tellement un manque de ressources. Si quelqu'un suce, si quelqu'un prend le temps de mettre leur bouche sur la partie la plus dégueulasse de ton corps, astille, soit juste admiratif. tu fais comme, tu fais des, hey! Yeah! Yeah! Il faut, à chaque fois que la fille t'en regarde, faut que ça se... Oh! Nice! Merci! Ça peut être... Ah, c'est sûr. Peu importe la qualité de la pipe. Ah, tu crignotes pas, tu fumes pas. avec des dates. Ah, ouais! Oh, mais... Hey, hey, c'est un bel essai. Good. Bel essai. Non, non, mais... Non, mais t'as raison. Tu sais, c'est comme... Yes, meilleure chance à la prochaine fois. Good essai. Ah, OK. Non, non, mais ça fait au moins trois personnes qui sont... Il y a des gars qui sont addicts... Dans quelle ville? C'est-tu tout le temps à Québec ou c'est... Non, c'est à Montréal. À Montréal. Fait que les gars de Montréal... Attends, mais c'est quel film? Parce que peut-être le film, il est bon. Pour vrai, là, tu devrais faire... Tu sais, comme Dave Chappelle, il fait assez chaud. Il y a des... Ça s'appelle un yonder pouch. Oui. Tu leur fais mettre leur téléphone dans une petite sacoche. Ah oui? Puis ils n'ont pas le droit... Ils n'ont pas le droit de leur téléphone. Ah, pour vrai, il fait ça. Ah non, mais... Ça veut dire, la prochaine fois que tu vas sur un pénis, tu vas sûrement penser à ça. Tu vas être comme... Non. Hé, pep, 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 pep. Y'a-tu du Wi-Fi et shit? Oui. Tu sais juste des graines quand t'as une barre. Oui. C'est comme... Tu vas retourner à Fabriqueville, là, s'il n'y a pas de réseau. À Fabriqueville. Briqueville. 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 Oui, oui, Fabriqueville. Tu seras-tu un quartier, maintenant, Briqueville? Oui, je pense que oui. C'est un quartier, un arrondissement. Un arrondissement. Parce qu'avant, avant, il y avait Lévis, il y avait Léozon, puis Briqueville. Je pense que c'est trop petit pour que ce soit un arrondissement, c'est rendu short. C'est comme les Briqueville, genre, tu sais. C'est comme un petit Myland, un petit bout de quartier. C'est une crotte de mouche dans le milieu. Oui, c'est le clitoris de la rive-soudre. Exactement. Hé, Yann, y'a-tu des questions? Je vois que la lumière est allumée. Oui. J'ai pas regardé ma montre avant qu'on commence. Ça fait un heure et 35. Ça, c'est juste pour nous dire qu'on pourrait arrêter, puis c'est pas la fin du monde. C'est pour garder le repas chaud. Oui, exact. Y'a Tibène 36 qui demande à Val. Question déplacée pour Val. Sois bien à l'aise. Ça doit être que des questions de... Non, y'en a juste une. OK. C'est elle qui a choisi. C'est elle qui a choisi. Je comprends pourquoi qu'ils t'ont barré de radio au canne. Ah ouais. Elle va être des hosties de... Elle va être à misogynie. C'est... Est-ce que... Est-ce que tu l'as déjà fait avec une femme et un homme en même temps? Ben oui. Bon. C'était comment, ça? Ben, je sais, laquelle fois? Oh! Ben là, c'est banal, là. Voyons. Mais, fait que là... J'ai pas fait un trésor, Mike. J'ai déjà fait des... Oui, j'en ai fait. Bon, ben, si, si. Mais moi, la fois, j'ai des high-five, là. Mais, il essaie de me faire un iPhone, mais moi, j'en regardais mon téléphone. J'en regardais son film. Fait que j'avais juste des cliques dans le front. Mais moi, ça fait mille ans que j'ai pas fait... Mais c'est ça, la question. Mais c'est fuck et pas... Mais mettons... Personne veut savoir ce que je fais dans le milieu de l'humour, là? C'est comme juste... Ça intéresse personne. Mais... Ah oui, oui, j'en ai des... Non, non, j'en ai d'autres, là. Attends, Yann. Attends, Yann. Non, mais ce que tu fais... Qu'est-ce que tu fais dans le milieu de l'humour? Tu fais ton possible, comme tout le monde? Non, mais comme nous tous, moi aussi, c'est que je vais. Mais ça n'est pas sucé de pénis dans le milieu de l'humour. Ça, c'est quand même... T'as jamais sucé un pénis humoriste? Ben oui. Hop, 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 hop! C'est-tu... Oh, Christ! C'est-tu un humoriste qui regardait son téléphone et ça serait encore plus hot que... C'est même pas du porn. Il regardait des vidéos de lui sur YouTube. C'est-tu un humoriste qui se regardait? J'ai commencé à faire de l'humour à cause d'un gars avec qui je fourrais. Puis il m'a dit... Open Macker de Québec? Un Open Macker de Québec qui m'a fait comme... Moi, je fais des shows d'humour. J'ai fait comme... Ah oui, j'en faisais quand j'étais jeune, tout ça, c'est cool. Puis là, je suis allée le voir. Puis là, j'ai fait comme... Ah oui, c'est ça le niveau. Je suis capable. C'est ça que je t'avais. Tu te sentais tout sale. T'étais-tu comme... J'ai mis ça dans ma bouche. Un peu, oui. Puis après... Moi, c'est la seule question déplacée que je vais poser. Mais c'était-tu un humoriste un des trois, là? C'était-tu un humoriste qui regardait une vidéo? Non. Non? OK. Parce que là, je t'aurais demandé une deuxième question déplacée. Ça aurait été qui, tabarnin? Mais c'est pas... OK, parfait. Tu saurais pas c'est qui. C'est un nom. Un gars qui vient de Fabriqueville. Fait que les humoristes que je savais, c'était avant d'arriver à Montréal ou quand t'es arrivée à Montréal? Un peu des deux, là. Un peu des deux. OK. Oh, mon Dieu. Mais non, mais c'est pas arrivé si souvent que ça que je couche avec des humoristes. J'essaye de pas. J'essaye de pas. C'est pas recommandé. C'est vrai? C'est qui qui recommande ça? Je sais pas. Pas de recommandation. Mais c'est pas de dire, de pas faire ça. C'est pas nice. Mais pour vrai, c'est pas bon de... T'sais, c'est l'expression en anglais, don't shit where you eat. Ouais, ouais. Don't fuck around the table. À chaque fois que je vois du monde qui couche ensemble à la même job, je fais, ah, c'est cool quand ça va bien. Ouais. Mais aussitôt que ça chie, Mais quand tu travailles dans un bureau, un édifice à bureau, je peux qu'à tous les jours, tu vois la personne, t'sais, ça vire mal. Ça, c'est horrible. Mais dans notre milieu, ça va t'arriver une fois aux trois mois, tu vas croiser le gars, tu sais, qui écoutait son film pendant que tu suçais. Tu vas faire comme... Ouais, mais non, mais non, mais j'essaie de... Non, c'est sûr, je comprends, je comprends. Je comprends. Moi, moi, je te conseille... Moi, pour avoir couché avec 20 personnes de l'Union des artistes, je te conseille... 20? Oh my God, Martin! Facilement. Ça, c'est tout un score. Il a fourré Yann trois fois. Ouais. Yann, t'es plus stagiaire, t'es rendu... T'es-tu rendu membre? T'es rendu membre full patch? De? Je sais pas. UDA? Chris, il n'écoute même pas. Il suivait pas. J'allais faire le gars quand t'as demandé t'es-tu membre UDA pis là, je pensais que t'allais faire 21. Christiane, t'écoutais pas. Non. Il y a des questions. C'est quoi les questions? Non, c'est ça, là, je suis en train de trier les questions. OK, parfait. J'en avais une bonne pour Val tantôt, pis c'est quelqu'un qui demandait, mais j'ai plus son nom. C'est quelqu'un qui demandait si c'était dur de faire la transition parce que là, t'es en train de transitionner. C'est pas un transgenre, c'est une lesbienne. Non, non. Juste... Non, mais là, t'es en train de tranquillement... C'est comment être un monsieur? Mais là, de ce que je lisais, t'es tranquillement en train de quitter les open mic, pis... Ouais, ouais, ouais. C'est parti de Québec. C'est-tu déstabilisant? Ça donne-tu le vertige? Ça fait-tu peur? Ouais, c'est peu. Ouais, ouais. Ben, j'avoue que oui, ben, t'sais, c'est sûr que, t'sais, là, moi, j'ai encore mal job. T'sais, je fais 50 heures par semaine... Je sais pas quoi, t'as guéde. Merci. J'aime ça, la voix sonde. Ben, c'est ça, je fais 50 heures par semaine au bureau, pis je fais 3-4 shows par semaine. Des fois, la fin de semaine, t'sais, je fais des affaires comme genre la première partie de Thomas-Levac, je fais 11 heures de char pour aller à Dolbeau, t'sais, c'est comme... Fait que t'sais, c'est une vie qui a comme pas de style de bon sens, des fois, là. T'élèves un enfant de 20 ans? Ben, je le lève plus, il s'élève tout ça, il commence à la mort. Il a l'air, Non, non, mais il est caliste, il est pas content, si, ça va faire... Là, ton gars, par exemple, il filme tes affaires. Il quoi? T'avais pas dit que... Ah, ben, lui, il étudie pour être technicien de scène, t'sais, fait que là, il voudrait plus tard, il dit, même si un jour t'as un one-woman show. Non, mais lui, il s'est sûr qu'il va en avoir un, il dit pas ça, il dit, quand tu vas avoir un one-woman show? Ah, mais t'arrives bien raison de dire ça. Non, il devrait dire ça toi aussi. Il dit, ouais, mais je suis pas le même. Il faut avant... Mais il dit, t'sais, je vais être ton technicien, je vais partir en tournée avec toi, je suis comme, fuck non! Tu vas t'affaire coque bloquée par ton corps. Je veux rien savoir, si je vais aller aux danseuses, à Amos, je veux pas être avec mon fils. Ben oui, parce qu'il te laisse pas rentrer juste une fille toute seule, t'as besoin de ton fils pour avoir... Va vivre ta vie! C'est, on va vivre ta vie. Mais non, pour en revenir à la question de la personne qu'on sait pas c'est qui, de Yann, mais non, oui, ça donne un vertige un peu. C'est weird. T'sais, comme j'ai fait mon premier Comédia Club cette semaine, je suis comme, oh my God! Oh, ta première télé qui vient de sortir cette semaine? Non, non, pas une télé, mais t'sais, genre, c'est une vraie gig avec genre, il te demande ton numéro UDA, pis t'es comme, c'est quoi ça? ben c'est sûr, c'est super le fun, mais en même temps, t'sais comme, oh shit, ok, ça se peut pour vrai, t'sais weird. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait même pas deux ans, ça fait même pas deux ans, pis t'es très tranquillement, ah ouais! C'est très fort, c'est impressionnant, parrain, t'sais, c'est hot. Ben merci de vous impressionner. Quand je l'ai vu, ça faisait même pas un an que tu faisais de l'humour, ça faisait faire genre six mois. J'aurais juré que ça faisait un bon huit mois, t'sais, facile, non, pas vrai, non mais pas vrai, je fais des farces, j'aurais juré que ça faisait plus qu'un an, deux ans, deux, trois ans que tu faisais ça, t'sais, t'avais une habilité, pis t'avais une, t'étais bonne, t'étais bonne suite. Ben, je suis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de spectacles, t'sais, j'approche mon 200, parce que là, j'ai un gros crisse, moi je travaille dans un bureau de comptabilité, fait que j'ai un gros crisse de fichier Excel avec tous mes bookings, fait que j'approche mon 200. Ouais, c'est une affaire de Québec, mais j'ai vu que moi, j'ai marqué le monde de Québec là-dessus, parce que moi, quand j'ai commencé, on m'avait dit, t'es pas un vrai humoriste avant d'avoir fait 500 shows, parce que... C'est pas toi qui disais ça, mais on m'a dit que c'est toi qui disais ça. mais c'est, pis c'est moi qui ai propagé ça. Ah, je le sobe une gonorrhée ici. Mais pis je le crois parce que tu te découvres dans les 500 premiers shows. T'sais, mettons, les 50 premiers shows, ou les 20 premiers shows, c'est juste voir, suis-tu capable d'être drôle, oui. Je vais aller dealer avec le stress d'avant show de monter sur scène. ça prend minimum 500 shows avant de faire, c'est ça que je fais. C'est ça. T'sais, comme là, toi, t'es dans une zone, le fun, que tu sais que t'es drôle, pis tu sais que t'es capable de faire rire, pis tu fais tes shows, mais t'es pas sûr à 100% encore c'est qui va le belzide sur scène. Exactement. Mais c'est beau ça, de vivre ça. Oui, c'est ça. C'est l'adolescence. C'est l'adolescence de l'éloïde. Pis là, ça commence à être plus constant. T'sais, à un moment donné, tu sais, au début, tu fais des 15 minutes, t'en fais comme si c'est sporadique, pis là, une fois ça rentre, une fois ça rentre pas, une fois ça rentre, une fois ça rentre. Là, ça commence à rentrer pas plus, tout le temps. Ça fait que, ok, pis c'est la même shit. Là, tu vas commencer à écrire de nouvelles affaires, un 15 minutes solide. 15 minutes béton, pis un 15 minutes en projet. Non, mais ça, dans trois mois, on va se reparler, pis on s'en parlera pas, parce que je vais faire un paël. Mais, je vais... Non, non, mais t'as un an. On va se reparler dans trois mois, pis il va faire... On va se reparler sur ses heures. On va se reparler sur ses heures. Non, mais dans... Excuse-moi. Dans trois mois, on va se reparler, pis tu vas avoir... Là, tu vas être transguée avec une demi-heure, pas mal solide. pis tu vas avoir un autre 15, là, qui va être en travail. Mais je trouve ça beau que... Pis dans un an, attends, pis dans un an, tout le stock qu'on parle en ce moment, que tu fais, il est solide. Pis là, dans un an, tu vas regarder ce stock-là, tu vas faire... C'était de la marde. Oui, c'est sûr. Pis tu vas écrire... Oui, ben oui, ben oui. Mais c'est beau, par exemple, que... Moi, j'aime ça quand je vois des nouveaux ou des nouvelles qui sont conscients de... Tu sais, parce que le danger quand tu commences, c'est de faire... J'ai une heure. Tu sais, je suis capable de faire une heure, mais t'es capable de faire une heure, mais t'as 14 minutes de grand solide. pis le reste... Pis le reste... Pis t'appliquer toi, je pourrais... Mon mononcle Roser, tu lui donnes un micro. Il va être un funny guy pendant une heure. Oui, Mais t'es bon... Mais il y a ton affaire aussi, parce qu'on a nos influences, les collègues, ce qu'on voit, tout le kit. Tu sais, quand t'as eu ta première heure, il y a peut-être un 10 minutes qui est vraiment toi. Le reste, c'est toutes des affaires. T'as pris ailleurs. Moi, tu sais, on a fait l'école en même temps, moi, Paris, pis... OK. Moi, j'avais commencé à faire du stand-up un peu avant, fait qu'on a fait l'école 94-95, mais moi, j'ai commencé en 93. Fait que dans ma tête, j'étais un vieux routier, tu sais. Oui, oui. Moi, j'étais à l'école... Mais tu l'étais quand même, parce que tu m'amenais... Mais non, tu l'étais pas, mais tu l'étais... Je l'étais fracal, là, tu sais. Mais quand... Mais Chris, quand t'as jamais travaillé sur un chantier de construction, pis t'as un gars, ça fait deux ans de travail sur un chantier de construction, fait... Il y a un marteau! Mets des gants, mais j'abois aussi, ça va être bien correct! Si je fais congure, on t'en scurie les sévots. Moi, j'étais le gars qui t'a montré... Oui! Le marteau, c'est le bout en métal qui cogne. Mais tu m'as amené faire des shows au Dag, imagine le Dag, le Dag à l'époque. Je sais pas si toi, t'as connu ça, le Dag? Non, je l'ai pas connu, mais je suis à Québec. Fait que je savais ça. Fait que je savais c'était quoi, mais c'est ça, t'sais... T'es dansé ses caisses de sang au Dag. Hé, ben oui, mais t'sais, c'était malade, là, t'sais, faire des shows au Dag, tu m'as amené, moi, faire des shows au Dag, là, t'sais, le Bic, je me connaissais pas, là, t'sais, il m'aurait pas bouqué. T'sais, c'est à cette époque-là, j'avais, mettons, mes... de 93 à 97, tout ce que j'ai écrit, pis je dois avoir deux heures de matériel, il y a un numéro qui avait du sens. pis c'était moi pis Peter qui l'avait écrit ensemble. Pis là, 20 ans plus tard, dans le numéro qui avait du sens, le seul gag qui marche, c'était Peter qui l'avait écrit. Imagine, mais c'était mon meilleur... Fait que, t'sais, si tu demandes à Mike Ward en 97, c'est quoi ton meilleur numéro, c'est quoi ton matériel, j'aurais dit, j'ai 7 heures... Ah, j'ai 4 heures ! J'ai 8 heures ! Mais pour vrai, avec du recul, j'avais un bon numéro, pis avec du vrai, de vrai recul, j'avais un bon gag. Qui était pas écrit par toi, pas écrit par moi. Fait que t'étais vraiment une merde. Moi, je pense que j'ai pas écrit... Moi, je pense que j'ai pas écrit du bon matériel avant longtemps, t'sais, on a fini l'école en 95, je pense que j'ai pas écrit du bon matériel avant... T'sais, on était dans les années 2000, t'sais, j'ai honte, je vais arrêter de calculer parce que c'est gênant, mais ça a été tard, t'sais, on était en quoi ? 2019... Avant 2005, il y a un 10 ans, c'était ce que je faisais, du coloriage, t'sais. Mais c'est que, t'sais, comme toi, toi, dans les dernières années, parce que ça fait 1000 ans qu'on se connaît, mais dans les dernières années, je trouve que t'as vraiment trouvé ta zone, t'sais, que sur scène, t'es vraiment impressionnant, t'sais, c'est le fun de te voir. C'est impressionnant, t'as vraiment impressionnant, t'sais, c'est vraiment impressionnant, t'sais, parce que, t'sais, ton delivery, il est cool, parce qu'il est lent, pis tu prends, on dirait le fait que tu sais comment jouer. mais j'avais des problèmes de glandes thyroïdes, il était beaucoup plus lent il y a 2 ou 2 ans, je niaise pas. Pour vrai, true story, c'est le backlash des rénaux pis de plein de problèmes, je sais pas si c'est vu que t'as à la télé, mais à la Z, j'ai des problèmes, pis tout ça, pis, gros backlash de santé, gros backlash de santé, pis ma glande saurait de lâcher, pis j'étais, j'ai toujours été plus smooth, c'est vrai que j'ai toujours un delivery plus smooth, mais là, il était vraiment smooth. J'étais vraiment smooth. Mais tu m'avais déjà dit ça quand j'avais fait le même compliment que j'avais fait là, mais tu sais, je veux pas dire que, t'sais, t'es slow, t'sais, t'es pas... Ah ouais, il y a que l'heure, le punch! Mais juste, je pense que c'est le fait d'être, capable de jouer, t'as pas peur d'un silence. Pis la part des humoristes ont tout le temps peur des silences. Pis toi, t'es capable, t'sais, un silence qui est payant, tu vas le vivre, pis quand c'est pas payant, tu vas enchaîner. Je jouais plus avec ça avant. C'est vrai que c'est quelque chose que je m'amuse. Non, mais Chris, ça fait... Les silences... D'abord, t'étais meilleur il y a un... Mais c'est vrai que j'ai aimé parler du silence, mais c'est vrai qu'avant, je jubilais quand un bon silence, tu sais, quand tout rit, tout fonctionne, pis à un moment, t'arrives d'un bout, pis là, c'est qu'on est plus en tension, on attend ce qui va se passer. Ouais, ça, j'aimais vraiment ça. Ça, ça me faisait vraiment triper. Mais en ce moment, j'ai plus de stock. Ou en tout cas, mon stock n'est pas assez travaillé pour se rendre jusque-là, t'sais, c'est comme... En ce moment, je suis vraiment plus sur l'efficacité, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle, pis t'sais, j'écris tellement que... En ce moment, je suis en écriture, fait que c'est ça que je fais, t'sais, j'écris, pis là, c'est pas drôle, OK, on écrit ça, on écrit ça. Quand je t'avais vu, t'sais, dernière fois, je t'ai vu, c'est ton one-man show, pis tu le vivais bien, t'sais, t'avais quand même des silences dans ton show, pis c'est ça, je te parle pas d'un silence de t'arrêter pendant quatre minutes, pis on va se faire une petite soupe, là, t'sais. Mais on dirait que dans l'autre show, le dernier show que j'ai fait, j'avais comme envie de... Je sais pas pourquoi il m'a eu cette envie-là, mais j'avais envie de changer le monde, j'avais l'impression que c'était comme, on a peut-être encore espoir qu'on va changer le monde, pis j'avais comme... J'avais comme un agenda, j'ai écrit avec un agenda, OK, OK, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Là, t'as abandonné, pis... Là, j'ai tout scrappé cette affaire-là, pis maintenant, j'ai déjà écrit comme ça dans le passé, je pense que quand j'écrivais le gros show, quand on co-écrivait le gros show, quand on me faisait le gros show, j'écrivais juste qu'est-ce qui est drôle, pis je suis revenu à ça. Mais c'est ça que j'aime le plus. Parce que j'ai réalisé que les valeurs, ils... Ouais. Mais c'est ça. Ça va transparaître pareil. Il y avait... J'ai reçu une question un moment donné, sur le podcast, je fais avec Jean-Thomas qu'on répond aux questions, pis la question, c'était, est-ce que vous pensez que les humoristes, c'est les nouveaux philosophes? Pis c'est Norm MacDonald qui avait la joke. Le philosophe de 2019, c'est un philosophe. Ouais, ouais. Chris, on en a des philosophes. C'est pas comme si ils ont arrêté d'exister quand les open micers sont arrivés. C'est ça. Chris, il y en a des philosophes. Fait que moi, moi, j'aime ça. On est des fucking clowns. On est des funny guys. Ouais. Ou funny girls, là, c'est-ce que... Pis si tu pognes de quoi... Pis ça, c'est ça. Si tu pognes de quoi, tu vas voir un humoriste, pis tu pognes de quoi, pis tu fais comme, ah ouais, Chris, moi aussi, je fais ça. Good for you. Mais tu sais, comme mettons... Pis that's it, tu sais. C'est ça que j'ai réalisé, en tout cas. Souvent, tu sais, comme mettons le monde, on parle de, mettons George Carlin ou Yvon Deschamps, pis on fait, astille, il était hot, il avait des messages, mais il était drôle. Ouais. Fait que si t'es pas drôle, moi, moi, quelqu'un de drôle qui a un message, je capote, mais quelqu'un qui est pas tant drôle, pis un message fait, fuck you, tabarnak. C'est un facteur, tabarnak. C'est un message, donne-moi mon message, décollé, c'est-tu, tu sais. C'est un facteur. C'est un facteur. C'est beau aussi, va-t'en. C'est quand le public fait comme genre, ah, bon point, bon point. C'est ça, c'est ça. Bon point. Hé, Yann, y'a-tu une autre question? Pis même, je pense, ça devrait être la dernière question. Pression, parce que là, le gars de Saint-Raymond, moi aussi, ça fait une demi-heure, il a pas bu, il est correct. Avant la dernière question, il y a Jérôme Morissette qui dit, c'est pas une question, mais Val anime une super bonne soirée qui vaut la peine d'être plugée. C'est quoi ta soirée qui vaut la peine d'être plugée? Merci, Jay. Oui, non, mais oui, c'est ça, j'anime une soirée à Les Mois-Loup. À Les Mois-Loup? À Québec, oui. Je descends une fois par mois pis, tu sais, je descends avec deux humoristes qui font chacun 15 minutes. OK. Pis deux humoristes que j'ai triés que j'ai fait comme... Pis t'en payes un des deux vu que c'est un concours? Non, j'ai payé les deux, les deux, les deux, pis des fois, ça me coûte de l'argent pour que j'arrête au bichet. T'es payé combien? J'ai payé 100 piastres jusqu'à 15 minutes, mais je le fais. Peut-être que tu choisis l'humoriste qui a un char. Non, c'est moi qui fournit le char, je loue un char, je fais le lift, aller-retour et je vais te porter la porte chez vous. Ah, Barna. Pis t'as, j'en ai des e-mails pour le booking. Fait que c'est toi pis deux humoristes qui font combien de temps? open-mikers qui viennent faire la partie découverte qu'il y en a des vraiment bons. Québec commence à avoir une belle crowd, une belle du monde de fans. Ils sont pas tous top, mais il y en a des plus. Non, mais comme dans n'importe quelle ville. Non, mais pas dans n'importe quelle ville, il faut commencer à quelque part. Exactement. C'est lui qui n'est pas top, mais qui a le courage d'y aller, il est good, pis il va être bon. Dave Chappelle a déjà été un open-miker. Tout le monde, tout le monde, il commence à quelque part. Fait que, moi j'aime ça que les gens qui commencent viennent à Limoilou, pis Limoilou, c'est un public vraiment le fun. J'ai vraiment le meilleur public. C'est vrai que c'est un public le fun, Limoilou. Oui, c'est ça. Les shows que j'ai faits là-bas, c'était le fun. C'est comme Québec, mais un peu gentrifié. J'ai autant des jeunes qui arrivent du projet de Limoilou. Nouveau-Brunswick, by the way, t'as fait souvent des shows au Nouveau-Brunswick. Moi j'adore le Nouveau-Brunswick. Man, le public là-bas, moi j'ai découvert l'année, c'est le tabarnak qui est hot. Ce sont ce que les Québécois font semblant d'être. Oui. Tu sais, les Québécois, on est comme, si on est accueillants, on est accueillants, on est comme un peu d'un pays. Tu sais, Nouveau-Brunswick sont accueillants à tabarnak. Moi j'ai été au festival à rien, parenthèse de fait. Ah oui, t'étais là. Hallucinant, il faut aller là, je vous conseille vraiment. Oui, j'aimerais ça. J'ai fait le festival de Caracas, parce que c'est là qu'il y a le festival à rien. Puis il y avait Pébé Rivard qui faisait son show dans le festival de Caracas, mais présenté par le festival à rien. Puis moi, j'étais juste allé parce que moi je faisais l'aréna. Puis après, Pébé, il faisait son show genre à minuit dans une petite place weird. Puis j'ai fait, tu vas aller faire sa première partie. Puis là, je suis juste allé juste pour faire le gag. Moi, je viens de faire l'aréna. Puis là, vous êtes sept. Puis après, je suis parti. Mais c'était plein, j'imagine? Son show à Pébé? Non, non, non. Puis j'allais juste pour faire un gag sur le fait que c'était pas plein. OK, OK, OK. Mais est-ce que le festival à rien, c'est vraiment nice? C'était pas, dans ma tête, c'était drôle. Je me rappelle pas que j'avais dit, ah non, moi, j'avais fait, vous êtes huit personnes parce que c'est tough, attirer du monde au Nouveau-Brunswick, des shows en français. Moi, j'étais à l'aréna, c'était plein, honestie. Je sais pas, comment je l'ai wordé, mais j'ai eu un bon rire. C'est pas drôle, mais c'est quand même un peu chien. Oui, c'est très chien, c'est ultra chien. Mais non, je voulais juste blesser un ami. Je voulais que je sache ce qu'il m'a l'alphoste. Mais bref, le monde de Limoilou et le monde de Nouveau-Brunswick, vraiment, mais ta soirée à Limoilou, c'est bimensuel une fois par mois? Non, c'est une fois par mois, c'est les premiers jeudis du mois. On s'est dit que même si c'était pas long du premier du mois pis c'est à Limoilou, c'est correct. Pis non, sur Balles du lézard à Limoilou, c'est vraiment super, le fun. C'est comme une soirée de rodage, mais à Québec. Tu sais, des humoristes pour des 15 minutes. Mais il y en a quelques-unes quand même des petites soirées des open-mails. Mais pas de rodage. Tu vas avoir open-mails, tu vas avoir headline, mais tu sais, rodage, c'est plus difficile de faire ça à Québec vu que c'est loin. Fait que moi, c'est comme un espèce d'un concept de, tu sais, on fait une soirée de rodage, mais Alimoilou. C'est bien. Pis écoute, j'ai le meilleur public ever. Oui, je fais tout ça. Pis t'animes? Oui, j'anime. J'anime, fait que moi, je suis responsable de faire des frettes entre chaque humoriste. Good job. Je fais très bien ça. As-tu une autre question? J'ai envie de pisser. Oui, oui, et la vessie. Moi, j'ai une vessie, c'est petit de même. La dernière question, mais je veux une vraie question, pas juste une plug. En voulez-vous une? Crise de rire sincère, ça, j'aime ça. Non, c'est parce que... J'aime ça que je fais encore rire mon équipe. Il y a Gapeté qui demande, on sait déjà que le film du gros show avait été écrit. Est-ce que... Est-ce que ça va se faire un jour? Non. j'imagine que non. Ça ne sera pas, mais moi, je ferais une affaire. Ça serait honte de le faire, mais c'est Adib pis Julien Lacroix. Ah, il serait malade. Avec un budget. Il serait malade. Mais je pense que ça va faire, on est en... Ça fait 15 ans, je pense. Ça va faire 15 ans, le gros show. Ça fait l'année de gros show, c'est 2005-2006. Fait qu'on n'est pas loin du 15 ans. 15 ans. On est 15 ans. Le pire, si on faisait un film, ça serait un flop. Mais moi, je ne serais pas un film, mais je serais game de faire quelque chose au printemps. Je serais game de faire de quoi. On avait une idée de scénario qui était vraiment bonne, je ne le dirais pas là, mais on avait une idée de scénario qui était fucking bonne. Moi, je serais game qu'on produise un épisode, genre, pis qu'on le crisse sur YouTube, juste dans la titre. Pis après ça, juste pas crisser-nous la paix, mais crisser-nous la paix. Tu comprends? Mais pas crisser-nous la paix, genre. Mais c'est avec ça qu'on ferme le dossier. Ça touche tout ça, mais c'est un estime de risque d'aller rejouer là-dedans parce que c'est un souvenir. Parce que c'est un souvenir où dans notre souvenir, c'était hot. Mais je ne sais pas si tu aurais écouté des épisodes. Oui, pis c'est encore hot. pis on le ferait pareil. C'est-tu ce qui marcherait, par exemple, je pense, si on faisait un making-of de, on sort un film, pis là, dans le making-of, le film sort, c'est un flop, et là, c'est nous autres que ça devient la haine, pis là, la chicanante. Au lieu d'être Poudy, Shabbat, Mario Rock, c'est Mario Bélanger, Martin Perizzolo, Mike Ward, que là, Christine Assange, tabarnak, tu m'as dit, ça allait être bon, pis juste, juste de la merde, tu sais, d'avoir, d'avoir le gérant, de voir si c'était Richard Lallasse. Mais justement, c'est ça, moi, l'idée qu'on avait eue avec, en tout cas, mais on a une, t'avais eu un esti de bonne idée que tu m'as dit, d'ailleurs, juste en dehors, ici. Je m'en rappelle pas que c'est en sortant du podcast. Je l'ai noté, c'est un esti de bonne idée. Moi, je pense qu'on pourrait faire un, même si c'est pas un épisode conventionnel, une demi-heure, la vieille gang. Avec Yannick, Alain qui réalise, Yannick, Yannick qui filme, pis Daniel Fontaine au son, vraiment la même gang. Moi, en plus, il y avait une affaire que j'aimais, là, dans l'image, j'aimerais ça que Poudy, il y ait encore les cheveux là, mais Chabot, il cale, là, c'est Lucien Fancard, c'est, il cale, c'est. Ah oui, tu serais-tu bien de te raser la tête un peu? je serais exactement comme toi dans le film, dans le film d'Adib et Julien. raser jusqu'à là, cale ici, pis des fois, des fois, c'est juste peigné par en avant, pour être. Ah, ce serait malade. Ce serait malade. Il baigne un peu à la, à la, mais il y a, ah oui, comme, comme Bill Murray dans le film Kingpin, oui, il y a vraiment une calvitie pis il s'abrie avec ses cheveux pis là, t'as une scène au ralenti, t'as une scène, il s'abrie des astres, je sais pas comment dire, mais il y a une scène au ralenti, pis là, il est comme dans l'action, pis c'est comme tough, pis t'as comme sa calvitie qui lève au ralenti, t'sais, c'est des détails de même comiques, t'sais, que tu fais, astic, c'est des génies. Mais ouais, c'est ça, si on, il faudrait, je pense la meilleure, la meilleure idée, ça serait de faire quelque chose sur le web, pis faire quelque chose sur le web avec zéro attente. t'sais, quand on sort ça, on n'en reparle plus, on n'en reparle plus, pis même pas de promotion, on n'en reparle plus, non, non, c'est une promotion, on le fait, on le fait, pis on le fait, comme on le fait, on l'écrit en une semaine, on l'écrivait un épisode, on écrivait deux épisodes dans une semaine, en cinq jours, le vendredi, on fait notre casting, le samedi, on tourne l'épisode, pis on n'en parle plus, on fait comme on faisait la saison, pis il y avait aussi, t'sais, la façon qu'on travaillait, t'sais, la première saison, que moi, j'aimais, toi, t'aimais moins, c'est que toi, t'écrivais l'histoire, pis moi, j'aimais ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'aimais ça. Ouais, ouais. Fait qu'il faudrait, ouais, ouais. On fait ça, on fait ça. Pis l'idée que t'avais eue, vraiment, t'as eu un esti d'idée de génie, mon gars, là, qui est une parodie d'un film des années 80 en plus, pis moi, quand j'ai écrit le gros film, qui travaillait avec nous autres à l'époque, il disait, il faut que tu fasses de quoi, faut que ça soit big, c'est un film, faut que ça soit big. Faut que ça soit comme Mambo Italiano. Oui, il avait dit ça. Oh my God, ça, c'est bien. Il avait dit ça. Mais, 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 pis, 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 on avait rien dit, pis on les avait écoutés, pis on avait fait comme, ok, pis on avait écrit un scénario, pis après ça, tu m'avais dit, man, le gros show, c'est des estites fucking losers, pis les quêtes des personnages, c'est des estites des quêtes de pauvres, pis il faut que ça reste des quêtes de pauvres, pis, pis là, j'avais, quand tu me dis ça, je me rappelle une telle, comme il y a eu de la lumière à Tabarnak dans mes yeux, tu sais, j'ai comme fait, Tabarnak, c'est vraiment, t'as raison, tu sais. Poudy pis Chabot, leurs rêves, c'est pas des vrais rêves, là, c'est, 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 c'est des rêves de, ah oui, que tu fais, voyons, Tabarnak, comment ça, ils dépensent de l'énergie là-dessus, esti, tu sais. Chris, ils ont passé combien de temps? Ouais, Ouais. OK, mais, fait que fin de la discussion, moi, j'ai vraiment envie de pisser, c'est vraiment le fun. Ça finit là, c'est vraiment le fun, Mike Verde. Juste avant, c'est parce que la question, en fait, ça finissait, le gros film, si vous le faites pas, mais que vous faites une capsule, le gros film, ça vous tente pas de le mettre sur Internet en livre? Ben, on vient de répondre, tu sais. On vient de le lire, non, non, parce que je me retape un scénario de 120 pages. Non, mais tu laisses ça à ceux qui trippent. Non, non, je le corrige. de, 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 juste le scénario. Je laisse le scénario de même, tu sais. C'est à discuter, c'est à voir. Un espèce d'héritage. Pour les 20 ans, si peut-être. OK, moi, je vous laisse. Ça va devenir un Patreon à 50 pièces. Ouais. Hé, fait que merci, merci beaucoup, Martin. Merci. Merci beaucoup, Val. Merci, Mike. Merci à vous autres. Là, toi, tu es en train de travailler ton prochain show. Moi, je commence le rodage, automne, puis tout le printemps, je commence le rodage, je suis en fin d'écriture. Le show s'appelle Vieux garçon, le même nom que mon podcast. Ton podcast, tu étais vraiment bon. On n'a pas parlé, mais j'ai vraiment aimé ça. Merci d'être venu. Puis, c'était pas prévu au début, mais j'ai commencé le podcast, puis j'ai commencé l'écriture du show, puis les deux projets, je trouvais que Vieux garçon, c'est l'affaire qui me représente le plus. Il y a de quoi de drôle. C'est tellement méprisant. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que je fais ça, c'est ça mes actualités ces temps-ci. C'est cool. Puis toi, t'es chaud à Val-Balard. pas Val-Balard, Les mollus, au Bal du Lézard, c'est vraiment, c'est ça, premier jeudi du mois, c'est vraiment nice. Ah, c'est cool. Avec Guillaume Boldoc à la chronique. Ah, si on veut te voir, c'est-tu sur ton Facebook, ton site web? Oui, j'ai un Facebook, Val-Belzile, trouvez ça, c'est mon fils qui gère ça. Mais pour vrai, t'as un Instagram, t'as un Instagram? Ben oui, mais je comprends pas comment ça marche. Pas grave, pas grave. Si j'ai un conseil à te donner, l'erreur que tout le monde fait au début, il faut que tous tes réseaux sociaux soient le même nom. OK. Fait que si c'est, t'sais, pour pas avoir genre, t'sais, Val, 86 sur Instagram, Val Funny Girl, t'sais, il faut que ça soit... Sur Twitter, Val Scissors, ouais, ouais. Scissors, Scissors. Écoute Mike, moi, je vais accepter que tu mensplain quelque chose, il n'y a pas de problème, je vais d'écouter à 100%. Fait que Val Belle Zille, j'ai une page Facebook, aidez-moi. Pis toutes tes autres affaires, excuse de... Non, 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 je pense... Non, mais Chris, je vous laisse finir ça, Etienne. Je prends les tiens, Chris. Merci, il s'en va pisser. Merci tout le monde. Bye. Bonne belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne main d'applaudissements pour Yann Thériault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada